Je préfère me confier à personne car ils partent tous La vie c'est dur, la vie c'est pas cool C'est pas un cartoon Faut charbonner pour faire un tattoo Ouais Seydou Oui, allo ? Oui, t'as essayé de m'appeler ? Oui T'as soirée du coup, ça s'est passé comment ? Tu peux monter sergent-chef ? Oui, oui, tu peux grimper Bah écoute, bah comment ça s'est passé ? Mais comment elle est enceinte ? On a rien fait Mais pourquoi justement ? Pourquoi t'as pas fait ça ? Bah je crois qu'il faut pas quand elle est enceinte Bah non, mais t'allais pas le cogner Il est pas long ton truc là Oui bah écoute, moi j'en sais rien, dans le doute j'ai préféré pas faire Bah non, tu as pas le cogner T'es loin Oui bah je sais pas, on sait jamais, voilà On a rien fait, on a dormi Mais là, tu sais que c'est pas bien Pourquoi c'est pas bien ? Pour la nuit de nos comment ? Bah nuit de nos comme ça Oui mais la nuit de nos c'est notre première fois là C'était pas notre première fois puisque voilà Tu vois ? Oui mais il faut quand même Non, Timothy, attends parce qu'il faut que je vois 22 d'abord putain C'était dans l'esprit, tu vois ? Bon, attends parce que, essaye d'où là Là j'ai pas le temps de faire des grands dialogues T'avais un truc important ? Mais c'est quoi ? Voilà ! Quoi ? T'allais me dire quoi Timothy ? Timothy tu veux de mon assistant ce soir d'accord ? Il y a 71 qui est bloqué dans les égouts Et ils voulaient que j'aille le chercher parce qu'ils ont foutu leur bagnole dans l'eau Ok vas-y conduis, prends le volant, on va le chercher Oh yeah ok Attends je te mets une paire de clés dans la boîte à gants Tu m'entends Riz ? Ouais, ouais Nolan ça va ? Ça va et toi ? Ouais ça va Ouais tiens j'arrive Ecoute va falloir qu'on discute ce soir T'inquiète Là je suis juste au... à Vaynud pour un événement Je fais de la sécurité du coup Je t'appelle et on se donne un petit rendez-vous Passe au carwatch Timoti, passe au carwatch parce qu'on regarde les dégueulasses ma voiture Jamais c'est au sujet de la mort de la vidéo Ok ça marche, eh ben vas-y tu me... tu me... tu me... tu... on se dit quand on est dispo tous les deux On fait comme ça à même tout à l'heure Vas-y super, ciao Ciao Et Kona c'est dans l'autre sens Allez ! Super Eh il marche plus le G2 ou quoi ? Euh... non il marche plus le G2 Bon là on fait juste à la brosse on va rayer la peinture Là super, super vas-y Je peux y aller Waouh Vous l'indique pas à Timoti Non vous inquiétez pas Bon alors pourquoi t'as voulu être kef toi ? Moi pourquoi j'ai voulu être kef ? Ouais Bah pour aider mon prochain Non la vraie version Pour arrêter les bandits, les voyous, les vendeurs de drogue C'est quoi c'est euh... t'avais euh... Un complexe d'infériorité, on te faisait du mal au collège du coup tu veux te venger ? C'est clairement ça C'est ça ? Oui Il te faisait quoi au collège ? Bah vous pouvez aller demander à Sweet, il était avec moi à l'école et il me frappait Sweet c'est quoi ? C'est un policier aussi ? Non c'est un voyou, il est 9-3 Allez mais les codes 2 ils foncent là, arrête de... D'accord ok Quoi t'as pu te venger sur lui un petit peu ? Bien sûr, je lui ai fait un petit contrôle à chaque fois que je le vois je le prends en photo et je lui dis qu'est-ce que tu vendais ? Hop là Poussez-vous Ok attention parce que là il y a de l'eau hein Oui bah ils sont bloqués dans l'eau là-bas Tu peux y aller Tu sais jusqu'à où elle arrive l'eau ? Bah ils m'ont dit qu'ils s'arrêtaient avant l'eau On va éviter de mettre la voiture dans l'eau Là tu peux y aller, c'est au premier tunnel Le tunnel de droite il y a de l'eau Ne rentre pas dans le... Ouais ne rentre pas Ah bah non ils sont juste en face Je crois qu'ils ont mis leur voiture dedans de ce qu'ils me disaient Ouais 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Il y a de l'eau sergent-chef à droite Mais pas à gauche Et du coup la voiture elle est bloquée Bah à gauche il n'y a pas d'eau Et l'eau on l'a pas vu Il y a une grande flaque Tu vois pas qu'il y a de l'eau là ? Tu vois pas qu'il y a de l'eau ? Sergent-chef on est arrivé à 100 km heure on a pas vu l'eau sergent-chef Venez voir, venez voir Et pourquoi tu... Oui non mais je sais qu'il y a de l'eau là je le vois hein Oui non mais Oui mais là la bagnole ça va être sur ton salaire là qu'est-ce qu'on lui disait ? C'était moi c'était 12 12 bah bravo 12 bravo Bravo Désolé sage-chef On est en recherche des plantations Attends bouge pas Le gouvernement fait mal son toast D'accord C'est qui qui balise ? Avance C'est les foliciens ou c'est le gouverneur ? C'est le gouvernement qui doit envoie des ouvriers. Non, vas-y, balise. Très bien, je balise. Sors de la plaque, Timoti ! Timoti ! Timoti, sors de là ! Sors de là, Timoti, tu vas te noyer ! Timoti, qu'est-ce que tu veux ? Vous avez tous mis les bandeaux en hommage à 28 ? Oui, c'est un col du Capitaine, si je dis pas de victime. C'est bien. Tous les rookies ? Tout le monde, je crois. Tout le monde, normalement. On va venez, je vous ramène. Merci. 213, elle est incroyable. Parfait, merci. On va voir s'il va baliser de l'autre côté. Ah, t'avais raison, à doute. Y'a rien éolienne. Y'a pas l'air de vouloir baliser de l'autre côté pour l'instant. On fait quoi ici ? On met des panneaux aussi ? Oui, Timoti. Non, c'est à gauche, c'est à gauche, Timoti, c'est à gauche. Là, devant nous, ici à gauche. Là, ici. Eh ben putain, vous en avez mis du temps, hein ? L'avenir prometteur du SASP, c'est vous, hein ? Désolé, c'est à gauche. Super, super. Euh, Timoti, c'est pas cool. Ah oui, parce que les collés, quand ils vont passer après, dans l'autre sens, ils vont tirer dans l'eau aussi. Je me suis dit, c'était les deux spots parfaits pour tout ce qui était table, tout ça. On peut dire que les plans, ils seront bien dans l'eau, quoi. Bougez pas, là. Ils vont manger, comme nous. Mais non, mais ça m'est arrivé la même chose, hein. Là, qui était passé normal. Ok, parfait. T'es quel grade, toi, 12 ? Comment ? T'es quel grade, toi ? Officier, à présent. T'es passé officier hier ? Ouais. C'est ça. Je suis la personne, vous avez dit, je ne sais pas qui c'est. Ah oui. C'est bon, je me rappelle pas de toi, du coup. Ah bah oui, du coup. Vous avez prévu quoi, ce soir ? Euh, alors, le lieutenant nous a dit qu'on devait trouver une plantation au minimum avant la fin de notre service. Et là, il y a Charlie 10, je crois. Oui, c'est 10, tout à fait. Donc, on doit trouver au minimum une plantation. On doit accentuer les recherches dans le sud, au niveau de War Dog, le port, etc. Et, bah là, il y a 64, je crois, Charlie, qui est kidnappé, donc il faut la retrouver. C'est fait kidnappé du Nord ? Charlie Juno ? Apparemment, ils veulent la tuer. La lesbienne ? Euh, bah, ça, je sais pas, mais ils ont pris son ambiance et le sel, on range à son nom. Ok, ça marche, merci, les collègues. Attends, je me mets en service. Hop, hop, bien devant, Timothy. Hop. 113, prise de service. Bonsoir à tous les collègues. Bonsoir, Arise. Ouais, mon chef, attends, je fais un petit contrôle, je te rappelle, dans deux minutes, c'est vrai. T'es avec qui ? T'es avec 30, un petit roogie, un bon. Ok, bon, vas-y, bah, reste avec lui. Vas-y, vas-y, mon chef. Vas-y, ciao. Merde, 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 merde. Ah, il est avec Hank. C'est un bon Hank. C'est celui que vous dites que c'est un raciste. Adam1345 sur Abagnote. Le... Ah, oui, il est passé officier, lui ? Bah, non, il a pas fait sa façon, on n'a pas pu la faire. Ah, oui, ok, d'accord, oui, oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Avec la loi martiale et les punicheurs, on n'a pas pu les faire. Vous allez la faire quand ? Bah, là, moi, je ne sais pas, c'est avec... On m'a dit avec 27 qu'il fallait que je fasse. Mais t'as quel âge, toi, Timothy, t'as quel âge ? Moi, j'ai 24 ans. Tu faisais quoi avant de venir chez les keufs ? Avant, bah, j'étais en études. Tu fais de l'essence. Études de quoi ? Études en génie mécanique. En génie mécanique, t'as appris quoi ? Bah, j'ai appris à faire de la mécanique. Ouais, mais genre... Ouais, mais genre quoi comme mécanique ? Mécanique industrielle. Genre là, concrètement, tu sais faire quoi, là ? Là, concrètement, je peux vous réparer une machine. Je vous connais en hydraulique, en pneumatique. Je pourrais travailler au bénisse, quoi, c'est ça ? Ah bah non, non, le bénisse, c'est les voitures. Je sais pas pourquoi, mais lui, je trouve que ça va être mon crack. Ouais, ce serait par exemple, vous voyez, la raven, on va dans la boucherie, bah, je peux vous faire ramasser les machines. L'arabe ? Hein ? La raven ? La boucherie. Ouais, la boucherie, ouais, bah quoi ? Eh bah, avec l'aide, je peux réparer les machines qui sont en araven. La machine à raven ? Mais c'est quoi ça, la machine à raven ? Genre t'as des prémunitions ? Non, non, t'es trop jeune, t'es trop jeune. Tu l'as pas celle-là, si, tu l'as ? Oui, si, euh, oui, oui, oui. Ah ouais, tu l'as ? Qui ? Phénomène raven. Oh putain, oui, ou la vache. Tu connais phénomène raven ? Ah mais, non, mais oui, mais... Eh, tous les dimanches matin, dans la ligue des justiciers. La ligue des justiciers, qu'est-ce que c'est que la ligue des justiciers ? C'est ça, je connais pas ça. Ah... Non, vraiment, je connais pas ! Vous connaissez pas ? Non, je connais pas, c'est quoi ? Oh lalalalalala... Bah, raconte, bordel ! Bah, vous connaissez pas la ligue des justiciers ? Bah non, je connais pas avec des justiciers, bordel ! Sur Aro, Flash, Batman... Ah, la Justice League ! Oui, la ligue des justiciers. Ok, ok. Oui, je sais pas, la ligue des justiciers. C'est quoi, c'est animé ? Bien sûr. Je préfère DC ou Marvel ? En vrai, je vais pas vous mentir. Je déteste ça. Ah, pourquoi ? Je sais pas, je trouve ça long, nul. Ah ouais ? Ouais. Genre, Avengers, t'aimes pas ? Genre Avengers, j'ai regardé vite fait. Genre Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, ouais, j'ai vu. Et t'aimes bien ? Ouais, ça va, ça passe. Mais ça va pas être le truc où je vais être fanat, fanat, fanat. Tu devrais regarder Spider-Man, parce qu'on dirait un peu toi. Ah ouais ? Ouais. Dans le sens où... Voilà, initialement, c'est un loser. Tu vois ? Mais il devient presque bon. Attends, arrête de couper la parole, écoute-moi. D'accord, je vous écoute. Initialement, c'est un loser. Qui a de grands pouvoirs. Les grands pouvoirs, tu vois, la métaphore, c'est toi, c'est... Le fait que tu sois policier, que tu aies des armes. Et que ça, ça implique des grandes responsabilités. Et qu'il faut porter ses couilles, quoi. Oui, allo ? Eh, sergent, on a mon rendez-vous d'hier à faire. Ton rendez-vous d'hier à faire ? Merde, c'est quoi ton rendez-vous d'hier, déjà ? Je peux pas te dire, parce que je suis avec Coq dans la patrouille. Euh, bah on se rejoint où ? Au poste. Au poste ? Quoi 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 ? On va partir ensemble au rendez-vous ? Non, 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 moi, je suis avec Timothy. Timothy ? C'est un petit rookie, là, que je vais transformer en projet Mbappé, comme toi. Ok, bah viens avec qui tu veux, mais il faut qu'on a un rendez-vous, quoi. Ok, ça marche, bah vas-y, j'arrive au PDP. Pourquoi ils t'ont mis avec 13 ? Hein ? Pourquoi ils t'ont mis avec 13, avec Coq, t'as fait des bêtises ? Non, c'est moi, je l'ai pris. Ah ouais ? Ah ouais ? Pourquoi ? Tu veux te punir de quelque chose ? Bah non. Ok. J'ai pas trouvé avec qui je veux ! Ah oui, mais bon, Coq, c'est pas... Ok, bon, ça marche. Bah non, Coq, faut la redresser dans le branchement. Vas-y, ça marche. Ouais, bref, du coup, bah Spiderman, quoi. Ouais, des... des gens nuls ont des grandes responsabilités, je retiens à ça. Exactement. Attends, regarde, la voile de véhicule à m'armée, je vais y aller avant d'aller au PDP. Pétasse ! Coup de feu. Vous avez dit arrêt sur le voile de véhicule à m'armée ? 15, 15. Dis-moi sur une félone, là. Madame Sorciette, je suis rentré sur les 159 km. Y'a personne. Ok, donc, elle a dû partir. Non, ils marchent à droite. Ouais, les collègues, ils viennent de là. Ou sur les canaux. Directement, là, sur la plage. Non, non, non. Attends. Les collègues, ils viennent de là. Donc, du coup, hop, ils sont là, ils prennent leur félone, ils roulent. Et là, on les a perdu. Bon, laisse tomber. Et là, on les a perdu. Bon, laisse tomber. Allez, on sait pourquoi elle a été kidnappée. On sait pourquoi elle a été kidnappée. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Les collègues, faites tous les points chauds, là. Tous les points chauds, stations d'eau, les trucs comme ça, là. Faites-moi tout ça Aéroport et chômage c'était code 4 Aéroport et chômage Oh les gars si si ok en haut à gauche au niveau de la station pétrolière dans les petites îles les petites îles de pute Oh putain faut que je prévienne le nord Vous voyez les îles en face de la station pétrolière à gauche en haut à gauche 113 à tous de la bcso Dans les en face de la station pétrolière les petites îles de pute vous voyez ou pas Il y a espérance à qui c'est J'ai fait sonner son Attendez tais-toi tais-toi J'ai fait sonner son bracelet et Elle serait là-bas Elle serait là-bas Et je crois qu'il doit y avoir Charlie peut-être Parce qu'ils sont amis les deux Parce que vous pouvez y aller En face d'où tu as dit ? De la station pétrolière à gauche en haut à gauche La SD s'y rendent On va envoyer des unités Donc du coup je répète pour 113 c'est les îles en face de la station pétrolière Un petit peu au sud Oui Oui pardon j'ai pas pu te répondre j'étais en train de nager De ? Un Oui Euh T'as ma position du coup c'est bien ? Non non je l'ai pas pourquoi ? Je sais pas mon bracelet a sonné Mon bracelet a sonné ? Non non c'est Non il y a les euh Tiens on fait sonner les bracelets genre une fois euh Oui si tu l'as Harry c'est parfait Ok Comment ça ? Parce que je... Je suis à la recherche de Charlie Et peut-être que je m'aventure dans un truc dangereux ok ? Mais putain mais tu me casses les couilles Ah t'es pas kidnappé là ? Non pas encore mais peut-être que dans pas longtemps oui Mais au moins t'as la dernière pause ok ? Ohlala mais il y a toutes les unités qui arrivent sur toi là Il y a toutes les unités qui arrivent sur toi Je croyais que t'étais un haut-parleur Non Oh Il y a un hélico sur place Bah oui ! Et non je cherchais Mais mais... T'es enceinte ! Tu te prends pour qui là ? Tu commences à chercher des gens Mais non mais j'ai mon ami qui a disparu depuis hier C'est pour ça qu'elle était bas Mais on cherche tout ! C'est notre boulot ! C'est notre boulot ! C'est notre boulot là ! Rentre à la maison ! Oh oui je rentre t'inquiète La dernière position c'est sur une île au milieu de l'eau Et je vais sur un truc vite fait en ferraille Et je te dis si ça va ok ? Sa dernière position c'est sur une île au dessus de l'eau C'est vers là où t'es là sa dernière position ? La dernière c'est là mais je vais aller tout droit dans un truc de ferraille Là où il y a eu plein de morts Je sais pas c'est quoi cet endroit là-bas là Ah oui ok d'accord ok Faites un tour si jamais vous êtes en ASD là Faites un tour dans la station pétrolière Eh ! Toi rentre ! Rentre ! Ok ça marche ça marche Je repars adjoint moi les collègues Oui oui il y a un hélicoptère Ok ok c'est bon je serai vers mon ami c'est tout Attends, attends, attends Euh... Ok du coup Les collègues j'ai fait sonner le brassier d'Espéranzan en fait Elle me répondait pas parce qu'elle était en train de nager Mais apparemment la dernière position de Charlie ce serait vers ici Dans les îles ici là On vient de passer en ASD au dessus d'Espéranzan Elle allait bien mais on a pas vu le comportement suspect autour Oui non, faites la station pétrolière C'est l'île de Rust là L'All Rig L'All Rig ouais c'est ça, gâtement Ca veut dire Riz tu vas être père Qui t'a dit ça toi ? Bah je sais pas si ta femme elle est enceinte C'est Esperanza Ouais mais c'est super secret Timothy Super secret T'as Mougou Mougou ? T'as Mougou Mougou Oui j'ai Mougou Mougou Oui j'ai Mougou Mougou T'as vraiment de la chance Je suis encore sur Blister C'est quoi Blister ? Bah j'ai jamais fait Mougou Mougou quoi Y'a vraiment que toi qui sais Si jamais ça s'apprend t'es mort Attends mais t'es encore au téléphone toi ? C'est là la dernière position que t'as reçu Bah oui tu raccroche pas J'ai juste mal bien attends Euh... Ouais ouais Bah en gros attends Hé Freya explique là ce que tu m'as dit là Là je suis en haut parleur Y'a Glenn là à côté de moi Et tout ce que je sais c'est qu'elle habitait sur une île Et qu'elle regardait beaucoup cette station pétrolière Mais je suis pas sur qu'elle est là-bas ok ? C'est juste que... C'est une pause c'est tout C'est juste un indice que je peux avoir Mais c'est tout rien d'autre Ok c'est un truc qu'il faut check ou on sait jamais quoi ? Ouais on check quoi Je vais leur dire aux unités de check Attends c'est bon y'a déjà les unités sud qui vont checker Du coup RS sur l'Ordrig ou AS ? Bah y'a 3 bateaux qui arrivent Riz On ne range pas on ne range pas On vous tient encore Attendez elle vient de m'envoyer une photo Charlie Envoyer quoi ? Montre Une cascade Montre 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 Mais je t'ai montré Cascade à côté des vignes Ok du coup on a reçu une photo de Charlie La cascade à côté des vignes Pour ceux qui savent Du coup là moi je m'y rends La SD fonce là-bas Si jamais y'a rien à l'Ordrig Ok fonce là-bas parce que je pense que si on a reçu la photo c'est qu'ils sont déjà partis ou qu'ils sont déjà en train de partir Tu peux me mettre le point GPS s'il te plait là-bas mon petit Timothy ? Bien si tu te permets Mais putain j'aurais du tourner avant C'est de l'autre côté Ah bah oui c'est de l'autre côté Timothy Tu voulais toujours que je chante un bateau et que je vérifie les îles autour de Paletto Ok super Ah oui putain Tu peux pas coupé à gauche là ? Non c'est chaud Euh ça va vous faire perdre du temps Ouais En fait en général Timothy je roule et je réfléchis après moi Donc si jamais tu vois que je prends la mauvaise direction tu me dis D'accord ok Ok Tu sais Timothy ? Oui A l'époque j'avais farmé formé 07 tu l'as connu 07 non tu l'as pas connu toi Non je suis arrivé juste après sa promotion Eh bah c'est le commandant Bah oui oui et c'est pour ça moi je fais partie de la promotion Hopkins Super et tu sais j'ai formé qui d'autre ? Euh le capitaine actuel Ouais comment tu sais ? Comme si vous me l'aviez déjà dit Ouais c'est vrai je te l'avais déjà dit Et que si on veut être les meilleurs et bah il faut être formé par vous Et tu sais j'ai formé qui d'autre ? Euh non J'ai formé Tyson qui est passé officier 2 hier Ah ok ouais Tyson il est vraiment bon Ouais j'ai formé 13 aussi qui est passé officier je sais combien hier ? Officier 2 Officier 2 hier Tu vois ? Par contre j'ai formé aussi Coq Ah Ouais Malheureusement Coq elle m'a pas écouté Tu vois Coq elle a préféré Coq j'ai eu un différent avec elle hein j'ai failli me bagarrer avec elle Ah ouais ? Oui Elle fait chier Coq hein Elle était de mauvaise humeur Elle arrive à me confondre deux véhicules En fait quoi quand elle a une idée en tête elle casse les couilles quoi Nan on m'a dit elle était chiant parce que c'était une ancienne procureure ou je sais pas quoi Ouais mais on s'en fout que ça soit une ancienne procureure Ah bah ça je sais pas c'est ce que les autres m'ont dit Tu vois toi tu... oui mais ce que je sais mais genre en gros c'est pas euh... C'est pas une excuse pour être chiante Ah bah ça ça c'est sûr Là on arrive au dessus Euh... putain ça... Plus haut tu pourras couper et tu pourras redescendre Ouais parce que là c'est un bruit On est au Côte 5 On est au niveau de la cascade là On est au niveau de la cascade là Vous avez trouvé quelque chose ? Non on voit rien Elle était en bas de la cascade hein Ouais mais il y a eu des vols de véhicules à peu près à 50 mètres d'ici Ouais Et dans un temps concomitant quoi Un individu armé sur ma backup avec un individu là Madame 113 j'arrive temporise Ils sont à l'arrêt ils sont quoi ? On est en ASD ouais Ils sont descendus ouais Ok super Essayez de voler haut ou vous faites pas repérer ? Je vous mets pour euh... De 12 Pareil Pareil pour centrer les 3 kilomètres Je vous ai fait une baissette globale Il n'y a pas 3 minutes Arrêtez de vous avancer C'est toi qui a formé Monique ? Non c'est pas moi qui ai formé Monique Je suis un homme armé avec une femme On est vraiment en l'air Elle joue bien du piano Monique ? Ouais Ah oui j'ai formé 42 aussi 42 qui était le capitaine du Nord Il remonte dans le véhicule Bah c'est pas euh... C'est quoi le véhicule ? Grézelay Grézelay quelle couleur ? Il est noir on est pile au dessus de lui là Ok quelle direction il prend ? Là il est toujours à l'arrêt on va vous dire si il part Ok C'est 300 mètres pour nous La femme est montée dans le coffre du véhicule donc il est tout seul au niveau des sièges Ok et faites un control soft Control soft on essaie de le piéger Le véhicule part Ouais il était juste devant vous il part en direction de la Fuente Blanca Il n'y a plus besoin d'unité en renforce finalement on est 3 hein Il y a une raison Vous pouvez vous mettre sur le côté s'il vous plait ? Il y a une raison Je vais rester à l'intérieur Vérifiez bien le coffre la personne est montée dans le coffre du véhicule Je peux en effet Alors laissez-moi te lever ça Et oui est-ce qu'on ouvre le coffre c'est également super Attends attends tranquille tranquille Je vais aller l'ouvrir Et là monsieur vous allez vous calmer Et écoutez 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 je vais vous proposer quelque chose ok ok Prenez prenez des photos de la tête de l'individu s'il vous plait Je n'ai pas envie qu'il meure je n'ai pas envie que l'un de vous meure ce n'est pas mon objectif ok Super Pareil Donc j'aimerais déjà quelque chose J'aimerais déjà que vous alliez tous en face de moi je ne veux pas rien de sortir du côté au derrière Ecoutez là vous n'êtes pas en position assez assez de force pour négocier des choses comme ça moi ce que je vous propose monsieur C'est de baisser votre arme et de vous rendre les mains sur la tête Dernier vol de véhicule 75 sur la route 68 direction Fuente Blanca J'ai une demande à vous faire Parce que j'ai eu un passé dans cette ville Une zone d'arrêt s'il vous plait les collègues J'aimerais négocier avec un agent du nord s'il vous plait J'aimerais négocier avec un agent du nord et pourquoi pas un agent du sud hein Parce que j'aime le nord c'est tout J'ai une affinité particulière avec le nord j'ai toujours J'ai toujours été là bas Chaque histoire que j'ai fait là bas était gérée par le nord Je veux que ça continue comme ça Ok 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 super Bougez pas Si vous êtes d'accord pour accéder à cette demande là Je vais baisser mon arme tranquillement Mais par contre je veux personne derrière moi Parce que sinon ça va mal tourner Ok du coup S.A.S.P. Nord là je vous ai fait une demande globale On a trouvé Charlie avec l'individu et il veut négocier avec un agent du nord Oui J'aimerais bien le capitaine Oui oui c'est reçu c'est reçu Ok nickel Ou un agent à coté de lui J'aimerais qu'il soit là Glenn viens Viens prendre la négocier s'il veut un agent du nord Je ferai réparé ma voiture J'arrête S'il vous plait une vraie zone d'arrêt Une vraie zone d'arrêt Monsieur en attendant que mon collègue il arrive Est-ce que Pourquoi vous faites ça Qu'est-ce qu'il vous prend Ecoutez Vous avec le petit chapeau là Allez devant s'il vous plait Vous êtes revenu derrière moi Venez de bon côté les collègues Venez de bon côté Ce que Ce que j'aimerais vous expliquer tout simplement C'est que Vous savez dans cette ville Vous avez pris des photos Beaucoup de personnes mettent les données dans des affaires Qui ne les intéressent pas forcément Qui ne les concernent pas Beaucoup prennent la confiance Et se pensent intouchables Pas vrai Riz ? Je comprends pas où vous voulez en venir Soyez plus clair s'il vous plait Là ce que je comprends Tu peux prendre des photos de moi Je m'appelle Ignacio Enchanté Ignacio Ignacio comment ? Ça fait très longtemps que je n'ai pas donné mon nom de famille Ok moi là Là ce que je vous propose Juste là c'est qu'on Là pour l'instant on est juste en train de discuter En attendant que En attendant que les collègues junior ils arrivent Evidemment Donc comme je disais Beaucoup de personnes prennent la confiance très rapidement Se mettent dans des affaires qui ne les concernent pas Et veulent faire le bien par tout Comme qui ? Sauf que ça ne marche pas comme ça Du coup Comme c'est Serge Charles Wander Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a enquêté sur beaucoup de gens Elle a enquêté Comme beaucoup de personnes Toutes la ville Tout ça Toutes ces unités là Même plus que ça encore Beaucoup de choses Ignacio je comprends mais C'est son boulot Mais là on est chez deux Un nom me vit en tête Ce nom là Oui Vous avez tous enquêté dessus Mais vous ne l'avez même pas attrapé Vous voulez que je le cite ? Regarde ici C'est l'ancien Il vous a bien baisé Il est parti Il a disparu Il n'est pas mort Loin de là Mais bref Attendez J'essaie de suivre Là où vous voulez en venir Charlie travaille avec l'ancien ? Non Elle a enquêté Elle a enquêté sur l'ancien Comme beaucoup d'agents Ok Et collègues On est beaucoup trop Il est tout seul Là je veux trois unités Qui repartent en patrouille S'il vous plait S'il vous plait Allez 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 On se réveille Hop 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 Le terrain 99 Et vous écoutez les ordres Pareil Il y en a qui partent rapidement C'est priorité aussi au nord Non c'est pas Dante A vous C'est Ignatius Je ne l'ai pas dit Sur le contrôle Ok Au pire vous restez Mais je... Parce qu'on était avec vous Mais si vous voulez poser Je sais moi Attends une seconde Ignatius Laisse moi gérer le terrain Vite fait s'il te plait Ok les collègues Je veux Je gère Ok Je veux quatre unités Et eux ils peuvent rester Parce qu'ils étaient là Ok parfait Ok Ignatius Qu'est-ce que tu me disais En gros Charlie Elle a enquêté sur l'ancien c'est ça ? Elle a enquêté sur l'ancien Comme beaucoup de gens Et moi je suis là pour tenir Tu travailles avec l'ancien Ignatius Travaille avec C'est un grand rime Je le connais oui Ok parfait Vous avez euh Une bonne relation ? Une relation On peut dire ça comme ça Ecoute Ignatius Je vais te dire mais Déjà je me présente Je me suis pas présenté Je m'appelle Rich Ok bon bah tu me connais Ecoute c'est moi qui lui ai demandé D'enquêter sur l'ancien Donc si jamais il y a un fautif ici C'est moi c'est pas elle D'accord ? C'est toi ? Dans ce cas là je suis en place avec elle Oui volontiers Volontiers Oui ? Ça tombe bien je vais te le revient Pfff merde Fouille le baiser C'est trop facile comme ça Celle que j'ai attrapé Celle que personne n'a jamais attrapé Toi tu t'es fait attraper tous les trois soirs C'est facile Tu as été pris en otage de nombre de nos heures ce fois Quand ça ? Quand ça j'ai été pris en otage moi ? Bah oui c'était il y a longtemps hein Mais elle le rookie Officia, officier 2, tout ça Elle n'a jamais été attrapé pratiquement Pourtant elle a mis son nez dans des affaires Plus que vous tous ici réunis je pense Mais bref ce n'est pas le sujet Oui j'ai demandé pour faire ses éloges Ecoutez Ignacio Moi déjà ce que je veux C'est ni vous faire du mal à vous Ni que vous fassiez du mal à elle Donc si possible Si possible est-ce qu'on peut Se mettre d'accord sur le fait qu'on On va réussir cette opération Sans que personne ne meure Ignacio C'est une éventualité Super Super Est-ce que tu serais prêt à négocier Pour la libérer ? Je pourrais Ok super Il est où Glenn ? Est-ce que quelqu'un de junior peut demander en radio ? Glenn arrive d'accord Avec plaisir j'attends Quand ça sera Glenn ? C'est lui qui va reprendre la négociation Je veux pas que tu deviennes fou Ignacio Je suis pas fou voyons Non ça se voit ça se voit Ca se voit que t'es raisonnable et raisonnée Voyons en même temps Quel est l'intérêt ? J'en doute pas hein J'en doute pas mais là c'est vrai que C'est vrai que ton cinéma il marche bien Parce que j'ai bien l'impression que t'es de haut mur là Donc oui tu nous as T'as 4 coups d'avance vraiment tu nous as bien eu hein J'en doute pas J'en doute pas Tu comptais faire quoi si jamais on serait pas venu Ignacio ? Je comptais la tuer J'allais faire là Mais ça va pas la tête T'es fou ou quoi Ignacio ? Tu sais ce que c'est un meurtre sur agent d'état ? Moi j'en ai quelques ans mon actif Même en dehors de ça Ignacio tu peux pas Est-ce qu'on tente de faire son travail et suit les ordres que moi je lui ai donné Tu peux pas la tuer pour ça Et pourquoi pas ? Pour les raisons que je viens de te dire C'est beaucoup trop facile C'est pas parce que vous avez une plaque que vous êtes protégé On te dit pas qu'on est protégé par une plaque Ce qu'on te dit c'est que C'est que Elle charlie elle exécute les ordres qu'elle reçoit Si demain je lui dis il va enquêter sur le gouverneur elle va le faire On a pas le choix Tu comprends ? Et pourtant c'est pas bien d'enquêter sur le gouverneur Je comprends Bon Glenn je te laisse gérer L'individu coopère Il est pas méchant mais il est un peu instable Il est un peu instable Bonsoir Du coup je me présente capitaine du poste nord Dites moi c'est quoi un peu vos revendications Et pourquoi vous l'avez pris en otage jusqu'à maintenant ? Mes revendications sont très simples Charlie a messonné dans des affaires Qui ont été un peu très rentables Qui l'ont dépassé Mais je suis revenu pour la punir Tout simplement D'accord très bien Allo ? T'es le sergent chef ? 42 ? Ouais je me dérange pas Bah je suis en pleine négociation la prise d'otages Mais non ça va Dis moi Euh J'ai appris que Là Tu t'es marié Tu vas être papa Et tu me préviens quand ? Qui t'a dit ça ? Bah les collègues Quels collègues ? Junior Du nord Mais bordel c'est censé être secret Une top secret Qui t'a dit ça ? Junior j'ai mes informations J'suis commandant J'suis au courant de tout 113 Ah oui 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 42 Oui Ok viens pas C'était en fait En fait elle est Elle est tombée en scène par accident Et du coup on a fait le mariage On a fait le mariage très vite C'est pas là Je me suis dit je vais pas le déranger Il doit être occupé Ah oui je suis occupé Mais pour toi j'aurais trouvé peut-être 10 minutes Bah excuse moi Mais qui te l'a dit ? On aurait amené un cadeau de mariage Qui te l'a dit c'est ça qui me... Les gens du nord sont 13 Les gens du nord Tu sais les commandants on est au courant de tout Déjà je te rappelle que du coup Vu que tu t'es marié Le gouverneur est au courant Ca a changé tout au niveau civil Bah du coup j'ai été forcément au courant Ok bah oui voilà je suis marié je vais avoir une petite fille Attention Attention j'espère qu'elle sera heureuse Oui bah j'espère aussi Super beau ciel Il devrait accoucher dans quelques jours Ok et bah j'essaierai d'être là d'accord ? Ca marche bah merci 42 Pas de soucis Ça me fait plaisir que tu m'appelles Bah c'est normal Allez félicitations encore Merci Merci Je sais je sais Je regarde juste deux secondes C'est pour informer un truc de... Ensuite moi du coup Sources 42 Tiktok Instant clip GTA Vous ramènera votre voiture Bien évidemment vous laisserez 64 ici Et on vous laissera On vous laissera partir Ca vous va ? Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm J'aimerais... Yes Direction friket Mais comme vous voyez, je suis un homme, je dirais pas non plus d'honneur parce que c'est faux, mais quand je dis quelque chose, je le tiens. Vous voyez le nombre que vous êtes autour de moi. Excusez-moi, j'ai mon commandant qui rappelle. Je prends la relève. Oui, je viens. Oui allo, K42. Vous avez vu le nombre que vous êtes autour de moi, seul je n'aurai aucune chance. Donc ce que j'aimerais, c'est tout simplement, elle va rester à côté de moi, marcher à côté de la voiture, jusqu'à ce que je m'écarte de votre petit périmètre. Ok, ça marche. C'est bon. Ok, du coup je veux deux unités qui prennent la poursuite. Est-ce qu'elle est en capacité de marcher au moins ? Ah merde les collègues ! Je pense que ce sera les unités du Nord. Vous voulez que je m'en occupe des patrouilles pour ça, Riz ? Alors, je pense... Deux unités qui se désignent. Pour le Nord, nous on va pas prendre la poursuite, on laisse le Nord. Ok, on va deux unités du Nord. Mais putain, j'ai peur que les Mongols du Nord, ils n'arrivent pas à l'attraper. Non, 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 il vous inquiète pas, vous inquiète pas. Non, il a rien dit, il a rien dit, il a rien dit. Il a rien dit, il a rien dit. C'est pas ce qu'il voulait dire. Tu peux la bracher, s'il te plaît ? Je ne veux pas te faire... Bah on met une du Sud et une du Nord ? Oui, faites une du Sud et une du Nord. Mettez Kyle. Vous êtes... vous avez la bonne voiture ? Euh... bah attention là, il a une oracle. Ok. Mettez Kyle et Seydoux, c'est bon. Non, non, pas Seydoux, pas Seydoux, pas Seydoux. Glenn ? Ok. Il y a un 4-4, c'est 3-4. Non, 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 il y a un oracle. Il a une oracle. C'est pas une oracle, c'est une fugitive. Non, mais pas Seydoux. Laissons faire les gens du Nord, juste pour voir. Ok, ok. D'accord, dites-moi. Je... Euh, il y a qui comme patrouille ? On va l'attraper ou pas ? Il y a l'unité Aaron et l'unité Starlet, je crois. Ok, du coup, deux unités du Nord qui vont prendre la poursuite, uniquement. Le Sud, nous, on vous laisse, on vous les gérer. On a que... on n'a pas d'unité disponible en Faitriz. Plus ? Ils sont en Highway. Bah ils sont en Highway, euh... La Buffalo, là-bas ? Ah bah on en a qu'une, du coup. La Stunier, c'est chez vous aussi. On va faire un truc encore plus. Etmé et euh... et vous, là, Lila. On va pas partir en course poursuite, ça veut dire que... On va plein son mot parce que... Vous allez continuer avec Charlie. On va... on va continuer comme ça. Mais, à contrepartie, pour sa sécurité et pour nous... Euh, Gled... Euh... Il a dit qu'il voulait la tuer. À la base, si on l'avait pas attrapé, il l'aurait tué. Ouais, mais là, là, le truc c'est que... J'ai changé d'avis. Oui, t'as changé d'avis et moi j'ai aucune preuve de ça, moi. On va... on va faire un truc simple. C'est que tu vas partir avec... avec elle. Pour finir votre discussion. À contrepartie, il y a deux unités qui vont te suivre au cul. Donc ça veut dire que t'auras aucun moyen de t'enfuir. Et si le moindre mal lui est fait, on tabac. Sur le champ. Ok, ça me va. Ok ? Ah ouais ? Ça me va, j'accepte. Très bien. Moi, j'accepte pas, frère. Glenn demande si elle a besoin de soins médicaux avant qu'il... Oh, des médecins. Euh, Glenn. Il a dit qu'il voulait la tuer, Glenn. Oui, mais Riz, il y a des trucs où, des fois, il faut laisser faire. Laissez faire les médecins. Là, on va laisser faire... C'est vous, Nord, c'est vous qui gérez. Bah non, c'est pas une bonne idée. Bien sûr que non, c'est pas une bonne idée. Mais bon, les mecs du Nord, ils sont assez dégoûlement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, les gars. Si j'ai fait quelque chose, c'est pas pour rien. Oui, monsieur le gouverneur. Elle ! Oui, quoi ? Tu as l'accident avec ma voiture ou quoi que vous m'esquivez ? Non, bah du tout, pas du tout. Votre voiture, c'est Freya qui l'a. Ha 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 ! Tu crois quoi ? Ramène-moi-la ! Tu veux qu'elle me la ramène ! Ok, je vais vous la ramener, ça va, mon gouverneur ? T'es où ? J'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a ? Là, il y a quelqu'un qui est au gouvernement et qui me dit que la personne qui a tué Ovidio, c'est Skittles. Qui vous dit ça ? Un mec qui enquête dans des... Enfin, un mec des quartiers qui fait le clochard, là. Comment il s'appelle ? Je sais pas, il arrive dans le Nord. Ok, bah super. Terminez rapidement avec votre négociation et après venez me voir. Et j'arrive, ça marche. Est-ce qu'elle ramène ma voiture ? Oui, j'y veille, j'y veille. Non, mais la faute baiser, mais la faute merde, frère, ça casse les couilles. Moi, je suis même pas hype, ça. Oui, Freya. Eh, t'as récupéré la voiture du gouverneur ? Il m'a demandé de lui ramener. Non, j'ai bougé dans l'après-midi. Oui. Attends, mais t'as bougé comment ? Eh, j'ai pris du stop et j'ai pris ma voiture au vigneron. Oh là là, mais t'as dû galérer ? Oui, assez. Oui. Non, désolé, j'ai pas... Ok, ça marche. On a Charlie, hein. Ah ? Enfin, on l'a avec son rabisseur, quoi, encore. Oh ! C'est grave, bah, y'a pas le droit de visite. Ils voulaient la tuer, mais là, t'inquiète, on est en train de négocier pour la faire sortir, ça devrait bien se passer, d'accord ? Y'a pas moyen que je sois pas loin ou loin, loin, lointain, personne ne sait ? Non, de toute façon, il va partir. Le temps que t'arrives, il sera déjà parti. Ok. On va le prendre en cause poursuite, ok ? T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Si, reviens. Fais attention à elle. Oui, non, mais si jamais, euh... Je... Je sais pas. Bref, pour revenir là, non, 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 info de merde, je le sens arriver gros comme une maison. Le genre de mec, il va wipe, du coup, il poucave, euh... Après, on sait jamais, hein ! On sait jamais, mais bon. On va voir. So, comme d'hab, si jamais la foi est plus du cul, j'vais pas trop y te dire, quoi. Ça va aller Charlie, hein, t'inquiète pas. Euh, Glenn ? Comment ça va Vintis ? Oui, dis-moi. Bon, parce que j'ai peur qu'il la tue, quoi. Non, t'en fais pas, t'en fais pas. Bon, je m'en fais pas, t'as l'air de bien le connaître. Toi, t'as l'air bien renseigné. Bah oui, c'est mon pote. Je demande à mes potes de kidnapper mes agents pour les buter. Ok, mais qu'est-ce qui... Parce que moi, il m'a dit, voilà, je lui ai dit, t'aurais fait quoi ? Si on l'avait pas trouvé, il m'a dit, bah je l'aurais tué. Oui ? Bah si, parce qu'il a plus rien à perdre, il veut juste la tuer et mourir. Non, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes, qui doivent être faites. Et ils ont des discussions à avoir, donc autant... Mais qu'est-ce que tu me baragouines là ? Tu laisses des preneurs d'otages parler avec des victimes ? Qu'est-ce que t'es devenu Glenn ? Non, je ne laisse pas faire ça, s'il te plaît Riz, par pitié. Par pitié quoi ? Dans tous les cas, on va l'avoir le mec. Et imagine, il la tue avant. Il ne la tuera pas. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Bah oui, t'en sais rien. Bah oui, bah oui, t'en sais rien. Surtout qu'au gang, il s'est lancé un... Bah oui ! T'as pété un câble ou quoi ? Et moi, je te dis, regarde, je prends mon pompe dans les mains, s'il lève son arme, je la bats. Je ne laisserai pas la tuer, je te préviens. Je ne sais pas si elle veut wipe, mais moi, je ne la laisse pas wipe. Il va lever son arme, je vais lui mettre un coup de fusil à pompe, frère. Hasta la vista ! Pourquoi vous n'êtes pas capitaine, Sergent-Chef ? Bah je ne sais pas, parce que je ne veux pas être capitaine. Pour l'instant, je ne veux pas être capitaine. Je suis très bien, Sergent-Chef. Iliacio ! Dis-moi tout ! T'as entendu parler de mon fusil à pompe ? Pourquoi je n'aurais entendu parler ? Parce qu'il y en a des gens qui sont morts avec. Écoute-moi, Iliacio. Je t'écoute. Parce que là, Glenn, lui, il fait le gentil. Moi, je ne suis pas le gentil. Tu vois, lui, c'est le gentil Kef. Moi, je suis le méchant. Hé ! Là, il te laisse parler avec elle, Glenn. Ouais, Glenn te laisse parler avec elle. Iliacio ! Hé, si je vois que tu lèves ton arme. Fais bien attention à tes mouvements, à tes gestes. Parce que si je vois que tu lèves ton arme vers elle, je vais t'abattre. Est-ce que c'est bien retenu, Iliacio ? J'attendrai ça avec hâte. Super ! Calcule chacun de tes mouvements, même ton téléphone ou je sais pas quoi. Je vois que ta main se lève, t'es mort, Ignacio. Ça me fait plaisir parce que tu tiens ta réputation et tu la tiens. C'est beau à voir. Je tiens à mes collègues aussi. C'est beau à voir. La grille de moi va jouer ta fille. Oh non. Merci pour votre intervention. Où en est l'oracle, s'il vous plaît ? C'est la fugitive qu'il y a à côté de toi, là. La fugitive ? Attends, mais tu vas lui parler avant. Glenn, on le laisse partir avec ? C'est juste histoire d'être tranquille. En gros, comment t'expliquer ça ? Euh... En fait... Putain... C'est dur de t'expliquer ça. Ouais, j'ai bien l'impression. C'est vraiment dur de t'expliquer ça. Bah oui, écoute, je dois y arriver. Attends, faut que je trouve les mots en fait. Vas-y. Cherche bien. Si quelqu'un a une idée de comment trouver ces mots-là. Bah... De quoi ? Glenn ? Ah oui, Glenn, t'es un baiser. Non, écoute, écoute, écoute. Écoute, j'en ai rien à foutre. On peut pas le laisser partir avec en fait. On peut juste pas le laisser partir avec. Je peux me sortir toutes les excuses du monde. Moi, je suis keuf, je laisse pas Charlie partir avec un mec qui m'a dit qu'il voulait la tuer. Si vous le permettez, au pire, on l'ouvre la voie, il part avec un véhicule qu'on lui a ramené et puis... Et même s'il y a un truc qui est prévu, j'en ai rien à foutre. Absolument. Ouais, mais non. Absolument pas, c'est mort. Première branche. Je suis bien d'accord avec vous. Deuxièmement, il veut prévoir un truc, ça peut arriver, tu vois, il va trouver l'excuse RP. Pas mon dos. Il va pas me niquer mon immersion parce qu'il arrive pas à trouver. Ouais, il faut faire un truc. On va pas pouvoir te laisser partir avec 64. C'est pas possible. Là, ses plays sont beaucoup trop profondes. C'est impossible. Ah oui. D'après les avis des médecins qui sont venus nous voir là, actuellement, elle est beaucoup trop blessée, donc on ne peut pas se permettre de te laisser partir avec. C'est impossible. Dans ce cas là, j'ai une autre idée. Ouais. On t'écoute. Qui nous arrange tous les deux. Elle monte avec moi, je l'emmène à l'hôpital. Je vous le dis, je suis un homme de parole. Non, c'est impossible. Mais oui, mais t'es un homme de parole et justement, il y a 10 minutes que tu m'as dit que tu comptais la tuer. Donc du coup, ben là, je... Mais t'as changé d'avis. Mais j'en sais rien. Ça veut dire que tu vas peut-être changer d'avis aussi sur la route de l'hôpital. Vu que t'es un homme de parole qui change d'avis. Parce que j'ai envie de vivre. Et peut-être que t'auras changé d'avis d'ici là, vu que tu changes d'avis. Non, non. Fait que ma confiance. Je vais vraiment. Elle va monter avec moi. De toute façon, je suis tout seul. Au moment donné le mouvement, je vais crever. Ok. Ben alors, jette ton arme. Jette ton arme à monter dans la voiture. Je le ferai monter dans la voiture. Mais en tout cas, dans tous les cas, là, les médecins viennent de nous dire comme quoi c'était impossible qu'elle monte avec une voiture. Non mais ça, pourquoi pas. Mais écoute-moi, Ignacio. Ignacio. Dis-moi. Ne monte pas. Attends. Attends, Ignacio. Et attends, parce que ça se trouve, il a une deuxième arme. Non, je n'ai rien. Je me laisse approcher pour fouiller. Vas-y, tu peux. Ok. On va là au moins qu'on trouve un compromis, tu vois. Je n'ai qu'une arme. Ok. Jette ta machette et ton couteau par terre. Ok. Moi, tout ce qui m'importe, c'est l'avis de ma collègue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Voilà. C'est bon, c'est jeté ? La machette et le couteau ? La machette et le couteau sont là. Ok, super. Pas de bombe, pas de... Non, non, il n'a rien d'autre. Je n'ai rien, je vous ai dit. Je ne suis pas... Même si j'ai un peu... J'ai peut-être un peu de... De problèmes mentaux. C'est possible. Mais je ne suis pas fou. Je veux vivre. Ok, bon. Là, en l'occurrence, elle est blessée. Donc, on va accélérer le pas. Donc, tu vas la fermer dans la voiture. Délicatement, je vais la fermer dans la voiture. Ok ? Je vais la fermer dans la voiture. Toi, tu vas te mettre côté conducteur. Continue de la braquer si tu veux. Regarde, je vais ranger mon fusil à pompe. Reculez, les collègues. Reculez. Reculez. Tu pars pas... Je vais t'aider à la porter. Tu ne pars pas avec elle. Euh, avec le pistolet. On est bien d'accord. Ok. Ça me va. Hop, 64. Bien. Dans la fugitive, bien sûr. Ah oui, la fugitive. C'est vrai. On peut se montrer arrangeant, mais il faut trouver un compromis, quoi. Comment dire ? De négocier avec vous. Allez, grimpe. Je te jure, Charlie, on va te sortir de là. Ça va, allez, t'inquiète. Voilà, tu vois, elle est là. Elle est là. Monte dans la voiture et jette le pistolet par la fenêtre. Ne démarre pas. Ne démarre pas le contact, tu n'entends pas le jeter le pistolet. Ok, c'est compris. Je vais le mettre pour les barrières. Jette-moi ça, là, jette-moi ça. C'est pas le con, hein. Tu l'arrêtes toi-même. Voilà. Je démarre et jette l'arme, c'est bon pour vous ? Vas-y. Ça va se terminer comme ça, hein. Oh, attendez. Comment ça ? Attendez, je vais poser la rue au milieu de la rue, vous savez quoi ? Vas-y. Ça sera sûrement mieux. Ça sera sûrement mieux. J'y vais doucement, d'accord ? Vas-y, doucement. Stop, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Super, super. Charlie ? À l'hôpital, à l'hôpital, à l'hôpital. Oh putain. Oh non, oh non, mais non ! Charlie, Charlie, Charlie ! Eh, non, t'as pas pris de balle, il a même pas eu le temps de tirer ! Il a même pas eu le temps de tirer, Charlie, réveille-toi ! Je mets ma main, je mets ma main, je compresse, je compresse, d'accord ? Je compresse. On est là, 10-19 hôpital. Oh. Mais non, mais non, mais frère, tu wiperas demain ! Là, on a géré, The Bee, on a géré, frère, pitié ! Pitié, Charlie, pitié, Charlie, tiens le coup, s'il te plaît, hein ! Ne fais pas le coup que t'as pris une balle ! On a été trop vifs ! On a géré, Charlie ! Je peux pas mourir, je peux pas mourir, là, je vais culpabiliser toute ma vie, si jamais tu meurs ! Elle va dire quoi, Freya ? Hein ? Elle va me dire quoi ? Elle a l'air, t'étais en face, à cause de... C'est de ma faute, si t'es morte ! Non ! Donc tu tiens le coup ! Non, non, non ! T'as pris deux balles, à l'époque, peut-être ! Quand ? Quand t'as pris deux balles ? Mais c'est pas possible ! Je compresse, je compresse, de toute façon, regarde, je sais faire les premiers soins à perfection ! J'ai mon brevet d'infirmier, j'ai tout ce qu'il faut ! Donc là, regarde, pendant que je conduis, je te mets le petit truc désinfectant, avec le petit tissu blanc, histoire de compresser la... Ok, j'ai stoppé l'hémorragie, tu perds pas de sang ! Ok, super, l'hémorragie est stoppée ! L'hémorragie, elle est stoppée ! Ok, attends, fais voir, t'as pris des balles... Ok, y'a aucune artère qui a été touchée ! Aucun point, aucun, aucun point vitaux ! Ok, ça va aller, ça va aller, ça va aller ! Aucun point, aucun point, aucun point d'être a touché ! Pourquoi elle veut wipe celle-là, frère ? En plus ça me pète les couilles parce que Glenn du coup t'as vu qu'il est pas discret il me l'a fait comprendre tu vois Je sais pas s'il voulait me le faire comprendre je sais pas si c'était quoi son but tu vois Allez courage tiens le coup tiens le coup ma pupus Allez S'il vous plaît urgence médecin urgence urgence médecin elle a pris deux balles Ici s'il vous plaît Elle a pris deux balles je lui ai fait les premiers soins direct j'ai stoppé l'hémorragie Je lui ai mis le bandage et j'ai compressé la plaie pendant tout le temps à partir du moment où elle a pris des balles Ok ok y'a aucune raison de s'inquiéter aucune raison de s'inquiéter elle va se sortir j'ai fait tous les premiers soins qu'il fallait Médecin t'as intérêt à la sauver hein t'as intérêt à la sauver Vous inquiétez pas le nécessaire sera fait là c'est qu'il va s'encharger je crois C'est bien pris L'Arient du coup s'il vous plaît Ilzel est déjà au niveau du bloc avec vous Allez je me change je me dépelle Ouais j'ai tenté de faire une back up n'hésitez pas L'Hôpital là maintenant ? L'Hôpital du Sud elle est en scène d'opération Ok j'arrive Ok 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 merci Arista Et toi ça va ? Ouais ça va ça va ça va Ok vas-y merci 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 Faut que je pisse Oubliez pas les agents l'Hôpital c'est pas chez vous d'accord ? Donc vous vous déplacez pas comme vous voulez dans les pièces que vous voulez Ok On vous préviendra s'il y a quoi qu'il y a Fais le nécessaire là ou de me parler là va la soigner C'est bon euh je contrôle ou pas Je reviens C'est sûr euh oui c'est sûr Ah oui je m'en doutais Ok il faut que je reste silencieux ici pendant une minute là Je vais pas vous répondre si vous me parlez Ok je reviens Tu la... Tu contrôles là euh... Ouais c'est bon y'a rien Et puis c'est derrière là Il va bouger Oui Oui Taker partient en Adam On va nous voir Je reviens Ok reviens me chercher s'il te plaît Poipers Tendre Bien Exactement Et puis Merci. 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 Je n'ai pas tout le temps envie en plus. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Le problème, c'est que si tu appelles le 22 il pourra redifférer. Je peux appeler le commandant ou le procureur si tu veux faire quelque chose. Je m'appelle le 42 il était là. 42. Et attends ! Attends, non ! Oui j'ai une question, on s'était dit quoi déjà hier 37 et 03, il faut pas reprendre leur service ou ils peuvent ? On a été suspendu jusqu'à la cour martiaire. Oui c'est ça, ok ok ça marche. Dites à 22 que je vous ai dit ça. Rendez-vous avec un ministre là. Dites à 22 que je vous ai dit ça parce que là je suis au rendez-vous avec un ministre. Et attendez, attendez, vous êtes en haut-parleur là ? Merci à vous, bonne soirée. On vient de donner des informations comme quoi 13 auraient balance aussi ce qui s'est passé là-bas Et aurait donné un dossier sur la mission à quelqu'un. Ok bon, faites votre rendez-vous, on voit ça après. Il me faut un masque chirurgical s'il vous plaît. Une des deux filles s'il vous plaît. Ah ok ok, passe ça. Ah pas 13. On se tient. Ouais ouais. T'inquiète, j'arrive. Mets-le moi sur le visage. A 13, the beep, A13. Fake ! Oui 42. Oui dites-moi. Je vous transmets l'information, je sais même pas si c'est nécessaire. Euh... Mais là Glenn, il vient de faire une faute très grave. Une faute très grave qui va sûrement coûter la vie d'un agent de police. Euh... En gros, Charlie, elle était prise en otage. Par un individu. Il m'a dit qu'il comptait la tuer. Il me l'a dit. J'ai prévenu Glenn, il a commencé à me dire oui mais non mais tu peux pas comprendre, il faut qu'ils repartent ensemble, je sais pas quoi. Moi je pense que c'est un ripoux. Au final, le mec, il est parti avec elle et là il lui a tiré dessus. Donc moi, ces histoires j'en ai rien à foutre là. Moi ce que je vois c'est la finalité et la finalité c'est que Charlie, elle a été... Elle s'est fait tirer dessus parce qu'il a pas respecté le protocole. Euh... Ok. Ok. Je vais... Je vais en parler euh... Je vais en parler avec euh... Je vais en parler avec 07 et puis on va voir ce qu'on va faire hein. Ouais. Vas-y, je te tiens en courant de si Charlie elle va mourir ou pas hein. Euh ouais surtout ça, c'est principalement ça ouais. Vas-y. Ah super. Au revoir, au revoir 42 hein. Salut. Merci. Il se sent comment Glennie culpabilise ? Il est en train de chialer ou pas ? Non j'en sais rien, j'en sais rien Riz. J'en sais rien, j'ai pas compris non plus tu sais. Putain. Je pense que c'est pas la priorité maintenant, là c'est de s'occuper d'eux et ensuite on verra les décisions plus tard. T'as à manger ce te PSM ? Quelqu'un, t'as à manger ce 74 ? Oui. Allo ? Oui, 22. C'est bon ? Alors, je t'appelle parce que le gouverneur il est en rendez-vous avec un ministre, mais il m'a dit de te transmettre. Euh, du coup, décision finale 03 et 37, ils sont suspendus jusqu'à leur cours martiale. Et ils vont avoir une cour martiale en gros. Super. 03 m'envoyer un message, elle m'a demandé si elle mettait un jet de rookie donc je crois qu'elle veut prendre son service là. Ouais ? Ok, bon bah du coup, ok ça marche. Et parce que 37 j'ai pas vu du coup, il est au courant lui ou pas ? Bah non parce que là je te le dis là. Si jamais tu le vois, j'y lui, enfin préviens-le si jamais. Mais écoute, ce que je fais, je m'en occupe, c'est bon. Je vais le marquer officiellement comme ça, ils seront informés et je fasse le message. Ok ça marche, super. Puis ils ont... Merde. Ouais ? Tu m'as dit quoi ? Juste s'il y a une date ou pas pour ça ? Euh non, 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 j'ai pas encore la date mais on va faire ça vite. Ok, t'as des infos en plus ou pas ? Des infos en plus. Ouais, par rapport à 37. Euh non, 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 bah non je l'ai pas vu. Marche, ok. Bon on s'y est au courant, ok ? Vas-y. Super. Euh... Elle va comment, madame la médecine là ? Euh... On essaie de la stabiliser. Elle va comment, elle va comment, elle va comment, elle la retrape, je te secoue ! Elle va comment ? Ah ! Lâche-la, lâche-la, lâche-la. Riz, 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 Riz. Oui, excusez-moi, excusez-moi. Elle ne veut rien. Pourquoi vous êtes pas en train de la soigner ? Eh mais si, l'eau c'est dans le terrain parce qu'ils ont donné l'ordre que ce soit lui qui s'en occupe donc euh... On l'a sévisé comme on fait. On l'a secoué gratuit. Oh putain, Gled. J'espère que t'es content, Gled. J'espère que t'es content. Ferme la Riz. Non, 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 je la fermerai pas. J'espère que t'es content. Tout le monde a vu ton comportement. Tout le monde a vu ton comportement. Ferme la Riz. Ferme la Riz. Faut pas ici, pitié. Faut pas ici, pitié. Attends, 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 on sait pas ce qu'elle est... Comment est-ce qu'elle est, s'il vous plaît ? Il veut me mettre à pied pour eux, ce qui culpabilise d'avoir tué Charlie. Ferme ta gueule. S'il vous plaît, on sait pas si elle est vivante ou pas. Ah ! Je l'avais dit, hein, je l'avais dit. Reste à ta place de sergent-chef. Ouais, justement, je reste à ta place de sergent-chef qui doit sauver ses collègues. Reste à ta place de capitaine et essaye de nous protéger. Stop ! Pardon, Matisse. Je pense que j'ai fait le maximum, non ? Vous vous faites tous les deux de votre mieux, je sais. C'est bon, c'est bon, j'arrête. 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 Je veux juste savoir si elle est vivante. Arrête. Et apparemment... Evite, sinon tu veux... Ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. C'est bon, c'est bon, j'arrête. Si possible, à l'entrée de l'hôpital, je pourrais avoir... C'est rentré qui sort, s'il vous plaît. T'as rien. Un peu plus loin. Bonjour, madame. C'est que là, hein. Je ne prends qu'à y rentrer par là. Il y a qui ? Euh, en bas ? C'est pas ta femme de rien ? Non, c'est pas ma femme, c'est qu'il soit. Ça va, ça ? Ça va, ça ? Ça va, ça va, ça va. Ça va, je pense que vous faites ça. Oh là, oui, il y a tout le monde ici. C'est sûr qu'on est en sécurité. Le riz est écardé, il redescend là. Je suis vraiment une poucaf. Mais ça, le gouverneur, il est trop culé à fait dedans. On retrouve un pou très faible. Oui ! Oui ! Bas-toi, Charlie ! Bas-toi ! Comment lui pardonner 26 ? Comment ? Je suis concentré, là. C'est tout seul, BK ? Il ne faut pas mourir, OK ? Je cherche. Je vais lui mettre une gifle. Lui mûr, il va lui en donner une autre. On devrait avoir vu, mais pas maintenant. Vraiment pas maintenant. 1, 2, 3... Casse, on tient une taille d'aide. Je... oui. J'ai besoin de... 1, 2, 3, 4... J'ai la cornée au niveau de la gauche qui a été touchée, mais je pense qu'elle n'est pas impactée. Il faut que tu aides Ophélia, que tu la gues pour la replacer, s'il vous plaît. OK. Ok, Ophélia, tu vas prendre la petite caméra, d'accord ? Tu vas prendre les petits comme je t'ai appris. Exactement. Tu vas regarder où est-ce qu'il est. Elle va survivre, elle va survivre. C'est sûr qu'elle va survivre. T'as vu comment on était vifs ? Bien sûr. Je t'ai vu un petit peu de temps, c'est bien planète. Je t'ai reçu.. reculer juste un tout petit peu non mais quand il a commencé à dire oui je veux déposer mon arme en plein milieu de la route frère non mais attendez qu'on soit clair qu'on soit clair glen a sûrement reçu un message à charpé de charlie qui lui dit ouais je veux wipe sans l'a tous compris ok mais moi ça doit pas influencé mon rp moi j'en ai rien à foutre moi ce que je vois c'est que glen moi ce que je vois c'est que glen ben il a forcé pour que charlie reparte avec son ravisseur avec son ravisseur il a tué charlie quoi parce que je veux dire moi j'ai rien à foutre non ça va pas ça va pas je te rends quelque chose je prends de quoi est-ce que je devais ce que je devais de rendre l'autre jour ah oui alors moi c'est carré comme ça tu me nique pas ma mère super à d'ailleurs attends toi tu as un rookie toi non ok viens mais t'es officier 1 depuis peu depuis et puis la rc à la moyenne quoi attend mais c'est l'ennemi c'est qu'il roue quitte avec nous en punisseur il n'y avait pas d'eau et c'est ici c'est pas ce sud ça il y aurait en 76 il ou à 76 aucune idée c'est une sud d'être chez moi ok c'est toi ça vient de chez toi d'accord ça marche super non 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 on est au chien au nord adam 85 on récupère 78 on met une tango j'aime pas les bons dix j'aime pas les bons dix j'aime pas kurtis j'aime pasabi 0 mais Merde, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai raté quoi ? C'est long. Tant mieux, tant mieux que ce soit long. L'autre, il était mort et on pouvait rien y faire. Elle, ça met du temps, c'est peut-être qu'elle va survivre. Glenn il l'a tué, c'est pas grave, elle va se sortir, j'en suis sûr. Dégage de l'hôpital, dépêche. Elle va se battre. Dégage de l'hôpital. A vos autres capitaines. Timothy, au pied ! Tu vois que ça te serve de leçon ça, Timothy. Faut jamais laisser partir les bandits, faut les tuer avant. Faut pas les mettre en prison parce qu'ils sont maison. Lui est au gouvernement. Vas-y, j'arrive. Y'a le gouverneur au gouvernement ? Ouais, y'a le gouverneur, à tout le monde. Dis-moi quelqu'un prie ma voiture, Timothy, je t'en sais rien. Bah oui, moi je l'ai pris, je vous ai suivi. Bien joué, Timothy, bien joué. On m'a dit, il faut toujours suivre son Adam partner. Très bien ça, tu vois, là vraiment tu marques un point. En gros, si t'avais pas récupéré ma bagnole, là je t'en aurais tenu rigueur. Ah bah bien sûr que non, je vous ai suivi, j'étais derrière vous, direct. J'étais limite dans le coffre votre fugitive. C'est bien, c'est bien. Ah c'est mon petit crack ça. Eh je l'ai même fermé. Très bien ça Timothy, très bien. Allez moi le point GPS au gouvernement s'il te plait, dans le nord. Attends j'en ai un, c'est moi qui te bloque. Et là c'est bon. C'est tout bon. Super. T'aurais pu la nettoyer hein, mais bon c'est pas grave. La prochaine fois quand tu me la rendes, j'aime bien que tu la rendes propre quoi. D'accord, bah la prochaine fois je m'arrêterai avant au truc de nettoyage pour vous la nettoyer sergent-chef. Ça marche. Si vous voulez même demain, avant que vous preniez votre service, aller nettoyer et le plein est fait. Ouais bah ouais, carrément, vas-y je veux bien. Bah parfait. Et du coup pourquoi ? Ah oui, attends, non c'est bon en fait, tu m'as déjà répondu. T'espères, t'espères à ce qu'elle grade ? Ah moi je visse pas les grades. Je visse juste à arrêter le plus tôt, tuer les bandits et les mettre en présent. Tuer les bandits ? Bien sûr, ceux qui veulent nous tuer, il faut les tuer. Regardez, autrement ils finissent comme Charlie. On finira tous comme Charlie si on les laisse tous faire. T'as pas tort. T'as pas tort mais, des fois on peut essayer de les taser par exemple. Ah bah là il a eu le temps d'être tasé, il a été tasé par 5 Glock et un fusil à bombe. Je peux vous dire il bougeait plus hein, il tremblait de tous les côtés. T'as pas tort, t'as pas tort. Bon là on va voir le Gouverneur, déjà remet ton gilet de rookie. Oui et faut que je m'asseoir par du Gouverneur. Au quoi ? Oui bah quand j'étais une fois dans le bureau du Gouverneur, j'ai dû m'asseoir par terre. Dans un coin et pas lui parler, il m'a dit je parle pas à la plebe. Oui c'est normal t'es rookie. Et il nous fait nous asseoir par terre dans son bureau parce qu'il veut pas qu'on salisse son canapé. Ah oui c'est normal avec ton gilet dégueulasse. Il a bien raison, tu sais que c'est moi qui ai instauré cette règle là. Et bah c'est une bonne règle. Au moins ça nous différencie. En fait mon but c'est de vous faire souffrir le plus possible pour que vous puissiez apprécier quand vraiment vous allez devenir officier. Ok ok. Et puis aussi, il faut qu'on puisse mesurer votre détermination. Bien sûr. Et après on peut aussi mesurer comment on est malin. Parce que la première fois j'étais assis par terre, la deuxième fois j'ai retiré mon gilet et hop j'ai pu m'asseoir à la table. C'est vrai ? Oui. Bah c'est bien ça. Vraiment le pack graphique il est magnifique ça. C'est trop incroyable. Vous vous rappelez hier quand vous étiez aigris ? Est-ce que vous vous rappelez hier quand vous étiez aigris ça ? Je voulais dire en fait il faut juste qu'on s'habitue. Je crois que c'est beau que dans ton écran ferme ta gueule moi je pense que c'est le mec qui pète un câble. Non pas le mec qui pète un câble. Vraiment ferme ta gueule moi je m'en squad. Le mec bien cohérent, bien réel. Bonsoir. C'est donc ça l'Amérique ? Non je suis trop raider d'Amérique sérieux. Qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi c'est le bordel ? Vous avez besoin d'aide les collègues ? On a besoin d'aide. Qu'est-ce qui se passe ? L'individu qui a été menotté se travaille pour les Farc. Quoi ? L'individu qui a été menotté se travaille pour les Farc ? Oui je circule. Montez à l'intérieur peut-être. Oui. Vous voulez aller où ? Je détoie la voiture en attendant. Oh détoie la bagnole ! Détoie la bagnole je suis lourd au jouet. Oh ! L'ancien ! Suivez-nous. Bon c'est quoi le problème exactement ? Suivez-nous, on va vous expliquer en salle d'interrogatoire. C'est bien beau mais c'est quoi ? Je suis venu chercher du travail à le gouvernement. Qu'est-ce-moi raconter ? C'est lui Riz. C'est lui ? Oui. Il a fait quoi lui ? Dans mon bureau il me parle des Farc. Des Farc ? Et c'était par rapport à toi ? Tu me faisais le Pablo Escobar à deux balles. Qu'est-ce que tu racontes putain mais t'es totalement bourré ? Mon gouverneur vous voulez que... Tu veux qu'on en finisse toi et moi ? A la limite on se la donne jusqu'à la fin de moi qui gagne. Attendez, attendez, laissez-moi prendre des précautions. Arrêtez de bouger monsieur s'il vous plait. Bougez pas, bougez pas. Non tournez-vous, tournez-vous. T'es qui toi encore ? Un autre acteur aussi ? Il y en a combien d'acteurs ici ? C'est quoi exactement ? Ah bon, on sait jamais si vraiment il travaille pour les Farc mon gouverneur. Oh mon dieu, maintenant c'est l'extinction de lumière. Ça ne peut pas être une coïncidence que cet individu vienne se vendre par les Farc. Il fallait pas quitter le serveur. Hop, revanche HRP, in-RP. Va se faire classe ou pas les mecs ? Allez voir comment... Je vais gérer une personne comme vous qui ose m'insulter. Qu'est-ce que j'en sais ? Qu'est-ce que tu es toi exactement ? Putain, j'ai la tête qu'il tient. On m'a écrité depuis tout à l'heure. Oh réellement que c'est intéressant. Je crois que le capitaine va la récupérer. Menez-le à la cabane. La cabane. Oui, devant. Je vous suis madame. C'est de la caravane. Il a dit quoi sur les Farc celui-là ? On informera l'armée si besoin. Attention mon gouverneur, je vous tiens mon gouverneur, ne vous inquiétez pas. Merci bien Riz. Qu'est-ce qu'il a dit sur les Farc ? Il faisait que m'insulter, je l'ai ramené dans mon bureau et tout d'un coup il s'est mis à parler des Farc. Non. Si. Je croyais qu'on les avait tués. Oui, c'est ça le problème. On va peut-être oublier un espion. Il y a une info qui va tomber. C'est quoi l'info ? Une potentielle attaque des Farc dans le sud. La paix c'est à cause de ce connard ! Qu'est-ce qu'il y a là con ? Vous êtes tous brés. Pas ici, pas ici, pas ici. Je croyais que c'était moi qui était bourré. Eh vous aurez de la mètre. On a quelque chose un peu de farc. On a pas de la mètre mais on va s'en... Un interrogatoire. Oh ! C'est quoi ? Assieds-toi. Oh putain ! Wow ! Vous avez pensé à tout ! J'adore ça ! Il y a quelqu'un qui va dire action, qui va dire couper un moment parce que ça commence à me faire chier un peu la situation. Que savez-vous des Farc ? Qui vous envoie ? Qui vous envoie ? Ok, 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 c'est bon, je vais avouer, je vais tout avouer. Ok, bon. Je t'ai dit risque que tu ne les avais pas tous tués ! Oui ben, je croyais. Écoute, je suis venu ici et... Ok, j'ai fait l'amour à une chèvre. Mais bon, il y avait personne autour de moi. Il y avait personne qui m'a vu. J'étais sûr que j'étais sur le bord de l'autoroute et personne ne m'a vu. J'étais tout seul. Moi, la chèvre. Personne ne pouvait réagir. Ok. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? C'est un code ! Hein ? C'est un code ! Tu veux vraiment la dire ? Fais-le parler. Je veux savoir toutes les informations qu'il a des Farc, combien il a été payé, qu'est-ce qu'il doit faire. Viens me faire parler, bordel. Viens me faire parler. Fais en sorte de taper bien le frère. Que je parle, putain. Oh que oui, oh que oui. Oh putain. C'est encore un peu plus fort, s'il te plaît. Force un peu. Non mais moi, j'ai pas l'appui de gérer ce genre de cas. Allez, donne-moi. Qu'est-ce que tu sais des Farc ? Là, je t'attrape par le col. Qu'est-ce que tu sais des Farc ? Qu'est-ce que tu sais des Farc ? Ils attrapaient Pablo et Scouvert ? Arrête là, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? Tu me racontes ? Tu me racontes ? Il a peut-être été entraîné. Parle ! Ça fait du bien. Bordel, moi je l'adore. Mais tu te parles ! Parle ! Parle ! Parfait. Ah, écoutez. Ah, ça fait du bien. T'aimes bien ? T'aimes bien ? T'aimes bien ? Parle ! C'est sûr que t'as une grosse putain. C'est sûr et certain. J'ai aucun doute. Soyez intelligent. Soyez intelligent. Qu'est-ce que vous savez des Farc ? Qui vous envoie ? Écoute, écoute, j'en sais rien du tout, d'accord ? C'est le pur hasard ! 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 J'en sais rien du tout. Je t'ai parlé des Farc parce que t'avais une tête de cul qui me prenait pour Pablo Escobar. Ça s'arrête là ! Vous nous parlez des Farc et une attaque terroriste des Farc dans le sud. Vous me prenez pour un con ou quoi ? Qu'est-ce que j'en sais ? Putain ! Sacrée coïncidence ! Sacrée coïncidence ! C'est toujours que je suis là, putain de merde, d'accord ? Ok. Ma mère elle m'a renié, elle m'a envoyé chier, d'accord ? Et je suis fini. On a 20 chercher la photo de tu-sais-qui. Personne qu'on a capturé des Farc. Est-ce que tu es un con ? T'as quoi à me dire sur ce dossier ? T'as quoi à me dire ? J'suis Eddie Crandley ! Sur ce dossier, t'as quoi à me dire ? Épèche-toi ! Sinon Riz va te leur parler ! C'est quoi ce truc ? Tu veux goûter aux fichières-pompes ? Tu veux goûter aux fichières-pompes ? Hein ? C'est ça ? Tu veux goûter aux pompes de Riz ? Hein ? Non, non, je... On va pas aller jusque-là ! Ok, d'accord. Chut, chut, chut. Calme-toi. Calme-toi. Hé. Oh, la pompe de Riz, c'est pas des gifles. La pompe de Riz, c'est lumière noire. Tu vois plus jamais rien. C'est fini. Dans l'au-delà. Et si... Ok. 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 Bon. Du coup, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est la métaphore. Ouais, c'est la métaphore. Ok. Bon. Mon grand, tu vas passer aux aveux. Qui t'envoie ? Pourquoi ? Quelle est ta mission ? Combien te payent les FARC ? Ok. Bon. Je vais tout t'avouer. Je le savais ! J'en sais putain de rien ! J'en sais rien de tes FARC de merde ! Il existe à la torturise ! T'as une tête de trou du cul ! Depuis tout à l'heure, j'en ai marre ! Tu n'es en train de me casser les burnes ! Parce que t'as une tête de putain de trou du cul ! J'en sais rien de tes putain de FARC, bordel ! J'en sais rien, d'accord, ok ? Si j'ai envie de me foutre un putain de fusil à bombe, qu'il le fasse ! Mais qu'il le fasse bien, putain ! Vive-moi bien putain le ventre ! Vive bien le ventre, putain de merde ! J'ai envie que tu vises bien le ventre en espèce d'enculé, d'accord ? C'est bon, t'as compris maintenant ? J'en sais rien de tes putains de FARC ! Et j'en ai rien à foutre des FARC ! Et j'en ai rien à foutre des FARC ! Et j'en ai rien à foutre des tes putains d'Espagnol ! C'est coriace ! Ça doit être... Un lieutenant. J'ai deux. On a regardé, ouais. Combien ? Quel est ton prix ? Mais vous... Vous savez à quel genre de trou du cul vous parlez ? Eh, le seul truc que je sais faire, c'est... C'est vrai, c'est... C'est de faire sauter des trucs, quoi ! En plus, je connais pas son background, ça se trouve il a parti... Ça se trouve, il est vraiment en mode... Est-ce que vous voulez faire actuellement sur notre état ? Ça se trouve, il a vraiment un background... FARC ? Ça se trouve, il a rien à voir et ça a un petit franco de baissé. Et dans ce cas-là, je pleure de rire sa mère. Ok. Et c'est quoi la suite, du coup ? Parce que je sais même pas ce que je fous là. Ouais, tu sais pas ce que tu fous là, évidemment, évidemment, évidemment. C'est une coïncidence ! Et vous parlez de bombes, vous parlez des FARC. Comme par exemple, il y a une attaque actuellement dans le sud. C'est quoi FARC, c'est les Colombiens ? C'est quoi FARC, c'est les Colombiens ? Vous venez jusqu'à mon bureau pour me parler d'eux. C'est très bien de quoi on parle. Il y avait la guerre, il y avait la guerre avec les FARC, pas plus tard qu'il y a trois semaines ! Pas plus tard qu'il y a trois semaines ! On a capturé... Ah oui, t'étais où avant ? En Colombie ? Hein ? C'est ça ? Ça correspond, mon gouverneur. Il vient d'arriver il y a trois jours. Moi, je pense qu'il était en Colombie avant. Ok, bon, c'est bon, d'accord, très bien. Ok, c'est bon, ça va, ça va. Ok, ils m'ont mandaté. Ça va, ok. Qui t'a mandaté ? Les FARC ? Les pelejors de les pelejors. Je savais que c'était R2 ! Je savais que c'était R2 ! Désolé, désolé, désolé ! Ah putain ! Et vous étiez tout seul dans le bureau avec lui ? Vous étiez tout seul dans le bureau avec lui mais il aurait... Et vous n'avez pas vérifié son identitaire avant de le laisser rentrer dans le bureau du gouverneur ? Hein ? Combien t'as été payé ? Ils t'ont missionné, pourquoi ? Et ils m'ont dit qu'ils allaient me payer un tas d'oseille de 2 millions. 2 millions, pourquoi faire ? Pourquoi faire exactement, hein ? Ouais, ils voulaient simplement que je fasse copa-copa avec le maire et de foutre une bombe là-bas. Le maire ou le gouverneur ? Non, c'est rien, il m'a dit que le maire était en dessous du gouverneur. C'est qui lui ? Qui c'est lui ? Ah, lui c'est le trou du cul. Lui il se fait payer un hamburger. Raoul. Hé, belbon. C'est qui ? Celui-là ? Riz ? T'étais censé me capturer Raoul qui était un lieutenant des Pâques ? Mais en fait, c'est cet enfoiré ! Bon, désolé. Mais attendez, lui c'est pas un enfoiré, il vient de dire que c'est un mec qui a été mandatil. Hé, moi j'ai rien. Ouais, j'suis juste un ami américain qui s'est fait prendre le tas. Oh là, y'a un scot d'oran sur la ville à cause de toi enfoiré ! Non, c'est pas de ma faute, d'accord ? C'était quoi ta mission ? Je t'aurais fait pareil, d'accord ? T'aurais fait clairement pareil. C'était quoi ta mission ? C'était quoi ta mission ? Ok, ok, ok. Moi c'était simplement de foutre une putain de bombe en dessous du bureau du maire. Dont faire sauter totalement le gouvernement quand lui il était là. Et le trou du cul il était là. Mais malheureusement il m'a pas laissé finir. Oh, c'est quand je fais ça, ça avait des bandes noires. Oh, c'est stylé ! Pourquoi vous êtes en train de chercher autre chose ? Tu veux me faire disparaître sur l'arize ? Ah non, je compte pas disparaître. J'essaye des petites bandes noires comme ça. Elle gêne pas en plus. Donc... T'en forcer à mettre une bombe dans mon bureau. Une bande noire qui gêne pas ? C'est pas moi ! Il a menacé ma mère, d'accord ? Ma mère est une grosse cochonne déjà. Je l'ai excusé, je l'ai pardonné. J'ai fait en sorte de la pardonner, bordel. D'accord ? J'étais un des leurs, c'était pour... Je ne pouvais pas être une coincide. J'ai pas un des leurs, putain de merde ! Ils m'ont pris en otage, moi et ma mère. Ils m'ont fait en sorte, par qui ? Combien d'hommes ? Ce gars là que tu m'as fait montrer, là. Raoul ! Raoul ! Raoul Mendoza ! C'est très bien de qui on parle. C'est comme ça, ouais. J'en sais rien, je connais pas leur nom. J'ai pas retenu leur putain de nom, d'accord ? Oui. Mais ce que je sais, c'est qu'il y en a un d'entre eux. Et il m'a dit comme quoi il allait me promettre un paquet d'oseilles, bordel. D'accord ? Ok, je suis dans la merde, moi, depuis quelques moments. J'arrive plus à me sentir. Pour 2 millions de dollars, vous crachez sur votre drapeau. Attends. Et sa mère, et sa mère. 2 millions de dollars, t'aurais fait quoi, toi ? Dis-moi. Mon honneur, l'amour pour mon pays, n'a pas de prêt. Hé, mon cul, t'as juste un costume trois pièces qui te fait en sorte de tenir bien droit dans ton bureau. C'est la seule chose que t'as. C'est pas qui suis. Désolé, trou de cul, alors, je sais pas. Je vais t'apprendre à me parler comme ça. Tu vas pourrir dans une prison américaine. Tu vas disparaître. Ah non, non, s'il vous plaît, on peut faire un truc pour éviter ça. Non, c'est pas trop dans mes projets, là, de suite. Allez, allez, sois gentil, quoi. Je sais pas, j'en sais rien. Gentil, gentil, avec des traîtres à la nation. Hein ? Je veux qu'on soit gentil. Non, je voulais simplement servir mon pays. Je voulais faire en sorte de... En butant le maire. De quoi ? En butant le maire. Non, c'était pas de buter le maire, c'était simplement sauver ma peau. C'est tout, ça s'arrête là. J'étais complètement parlu. Je voulais simplement me sortir de là-bas. C'est tout, ça s'arrête là, d'accord, ok ? Va te prendre ce que t'avais plus cher au moment de ta liberté. Hé, je veux simplement en sortir, d'accord ? Assez. Ou à la limite, je peux être votre espion. Hein ? On peut jouer double-jeu. Hein ? Je dis comme quoi j'ai réussi à mettre cette bombe. Ils vont vous improviser cette bombe directement là-bas. Et comme quoi, on a réussi la mission. Ils vont croire, c'est trop du cul, quoi. Lui, hier, je l'ai croisé à l'unicorn. Et on tourne un peu là. C'est un Farc. Il a été embauché par eux. Nan, je suis pas un putain de Farc. Je suis un putain d'américain qui s'est fait bloquer par les Farcs. C'est pas la même chose, ok ? Comment ça, bloquer par les Farcs ? Je vais répéter encore une fois. Oui ! Tu vas répéter le nombre d'autres fois qu'on le décide ! J'ai calme, monsieur Gouverneur, ça va aller. Vous allez vous faire mal à la gorge, monsieur Gouverneur. Un grand infarct de merde ! Nan, vous allez vous faire mal à la gorge, mon Gouverneur. Il est tellement mignon de devoir crier pour sortir un semblant de Karis. J'adore ta petite cravate de merde. Que je vais te faire ? Il t'en rappellera à vie. Ok. Bon. Ok. Bon bah, je... Je pense que je suis mort. Bon bah... Écoutez... Je vous dirai à mon frère que... Bah... J'ai fait de la merde, d'accord ? Son frère est complice ! Qu'on me le ramène ! Un complice ? Non, 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 mon frère n'est pas complice. Comment il s'appelle ton frère ? Comment il s'appelle ? Hein ? Euh... Paparodzi. Son téléphone s'il-plait ? Paparodzi. Ouais. Paparodzi. Cranelet, ok. C'est bien écrit sur mon blason que c'est un cranelet, putain de merde ! On a fait des cascades de père en fils, bordel ! Paparodzi, hein ? Ouais, ouais. Paparodzi. Je vais avoir honte. Monsieur le Gouverneur. Je peux vous parler un peu ? Oui. Je veux qu'on me le torture. Oui. Oh oui, j'adore ça. Allez, on est reparti. Parti 2 ! En place, s'il vous plaît ! C'est ça, marrant ? Je veux le niquer. Son cerveau a été lavé, il est malade. On en fait quoi ? C'est un traître à la nation, il va goûter aux pompes de riz. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord. Je vais m'en occuper maintenant. Vas-y, c'est parti. Un état-major disponible ? Ah. 85, je me rends à l'accueil. Ça tombe bien, jeune homme. Il y a Raoul qui est groupi dans nos cellules depuis un moment. Raoul ? Oui. Qui se trouve de tuer ? Un M. Il prend pour des cons. Il prend pour des cons. Ah ouais, le gars, la photo ! Putain, merde ! J'ai oublié, d'accord. Je pourrais parler avec lui, c'est ça ? Mettez-le en cellule. L'arrivée de Raoul. Lève-toi. Simplement, je vous dis en radio, il faut que vous appelez le 80... Lève-toi ! Ok, ok ! Ok, ça va. Ok, ça va. Allez, couchez. Félonne, si vous voulez. Pardon, madame. Excusez-moi, madame. Merci. Je suis en train de perdre de visuels au niveau du L.S. Attends, mais il est où, Timothy ? Une bombe au niveau de la Maisemank Arena. Mon gouverneur, je vous laisse parce qu'il y a mon rookie qui m'attend depuis tout à l'heure. Alors, le pauvre, il est devant. Elle m'a tracé. Oui, ramenez-le. Il reste assis dans la porte. Ok. Oui, il y a un 80 qui est dessus là. Il l'a au téléphone. Parfait, merci. Merci beaucoup les collègues. Coroma noir refute 10-38, vite teinté. Ok. On va retourner dans le secteur. On peut le temps de prendre la plaque, il était trop long. Timothy, je l'avais oublié depuis tout à l'heure. Il est encore en train de laver la bagnole. Wow! 99, on l'a retrouvé. On vient de passer à Arcaeus. Pandora Radio, danger de bombe. Allez, Timothy, grimpe. C'est sale. C'est sale. Alors Riz, ne me criez pas, mais les deux individus là, j'avais fini de nettoyer la voiture. Ils sont remontés avec leurs chaussures dégueulasses dans la voiture. Elle est dégueulasse dans la voiture. Elle est clairement dégueulasse. Il faut nettoyer. C'est totalement faux de nous accuser de les choses comme ça. J'avais fini, j'étais en train de la sécher même. C'est faux Ces gens ça se voit qu'ils mentent pas et je t'ai dit ton gilet de rookie, ton gilet de rookie, il est où ? Ah oui ils vous l'ont pas dit des agents de sécurité ? Non ? On est en code orange parce que les phares qui ont voulu attaquer la maïs... Hop, 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 c'est qui ton superviseur ? Vous parlez ça de tout le monde comme ça monsieur ? Bah on est en code orange après C'est qui ton superviseur Timothy ? Bah pour le moment là c'est vous aujourd'hui ? Oui c'est moi donc c'est qui le chef ? Et qu'est-ce qu'il a dit le chef ? Il a bien dit les phares ? Super, allez viens, montres sur la moto Ok je vous suis, attendez je ferme la watch Désolé les collègues qui vous importunaient Désolé qui vous importunaient Moi je retourne pas là-bas Bon là ce que tu vas voir c'est strictement, strictement et hautement confidentiel d'accord ? Hautement confidentiel De toute façon je balancerai pas Oui bah t'as pas intérêt parce que là sinon c'est comme 0-3 c'est court martial Et c'est adieu la police et c'est la prison Vous pouvez nous ouvrir ? D'accord Euh... Et y'a Nolan qui va trouver Ok Si euh... 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 A de point de vue Il est pas assez... Si euh... alors c'est toi qui considère parce que je t'ai dit ton cravate donne un peu plus de gagnant mais moi je sais ce que j'ai fait pour mon pays et j'ai plus servi mon pays que toi même j'ai mis une bombe dans un stade de foot j'ai mis une bombe à l'hôpital j'ai sauvé ma mère simplement j'ai fait en sorte de sauver ma mère ça s'arrête pas d'accord donc c'est la différence de POV exactement où est ta mère actuellement peut-être potentiellement morte peut-être que je sais rien du tout pour l'instant mais j'ai une information qui est cruciale mais c'est le bon moment c'est le crâne les on fait pour le dire assis ou c'est le bon moment de parler comme je t'ai expliqué encore une fois je vais être sûr d'être en vie quand je sortirai cette information tout dépend de la qualité de tes informations crâne les est-ce que depuis tout à l'heure les informations que je t'ai donné te paraissait bonne oui c'est ça alors dans ce cas là je m'inquiète il parle espagnol de toute façon je pense que il est dans votre dans votre enfin c'est mieux pour vous de nous le dire de donner cette info en fonction de la véracité et la valeur de vos de votre renseignement peut-être éventuellement nous pouvons où j'ai pensé à une potentielle liberté l'axe au pied et tu parles comme les applications téléphonique tu as l'impression c'était une information doit ou quelque chose putain de merde écoute quelqu'un parce qu'il a une putain d'arme sur le dos espèce d'enculé d'accord je vais te mettre une baffe le mur il va t'en mettre une deuxième tu vas voir toi j'aurais mis dans ton cul pour voir si ça fait des bulles espèce d'enculé tu te la fermes tu te la fermes allez allez il va se calmer celui-là il va se calmer il va se calmer ou encore t'es sûr ça fait du bien t'es sûr nickel hein dans sa robe est-ce qu'il aime bien mais ton corps ton corps hein tiens mets toi dans le coin là-bas là voilà parfait Riz voilà voilà tiens l'application tiens 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 ça te fait du bien un peu tiens tiens un petit peu de parfum là tiens c'est du one million tiens tiens évitez de le tuer voilà parfait oui ça te fait du bien ça tu vas voir l'application tu vas voir on va le confronter à Raoul on va le confronter à Raoul attendez je prends sa tête je le mets dans les chiottes les chiottes dégueulasses là là je te relève un petit peu respire 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 hein tu vas coucher à faire le malin tu vas coucher à faire le malin je reprends sa tête je le mets dans les chiottes mon gouverneur là respire reste calme d'accord il y en a des gens qui sont morts ils faisaient des malins aussi hein là tu parles au gouverneur des états unis d'amérique de los santos d'accord ok d'accord eh toi mon petit pépère eh tu sais que t'as des couilles tu sais pourquoi pourquoi on m'a jamais mis la tête dans les chiottes est-ce qu'on t'a déjà mis est-ce qu'on t'a déjà écrasé la tête comme ça pousse toi Nolan toi aussi connard c'est bon c'est bon c'est bon ok pardon Du coup on s'en sait rien Mais un jour on changera la situation Et je ferai en sorte de te mettre ta putain de tête dans les chiottes Mais cette fois j'arrêterai pas Donc fini le travail de suite Sinon c'est moi qui viendra te prendre la putain de tête Et je te la foutrai dans les chiottes 23 Le 23 Le 23 Le 23ème qui me menace et qui fait rien Ok bah alors on repart faire un tour Dans les chiottes dans ce cas là Allez on repart faire un tour dans les chiottes Allez viens ici Allez on repart sa tête Ah t'aimes bien T'aimes bien c'est bon C'est bon c'est bon Allez T'as intérêt à fermer ta gueule Est-ce que vous avez encore besoin de moi ou je peux repart faire mon boulot Allez Timothée au pied Oui je me suis Moi je dirai rien Oui merci T'as pas intérêt T'as pas intérêt Vous avez bien raison On te faire ça avec le voyou Il m'arrive de temps en temps De bosser pour le gouverneur Vas-y grimpe D'accord Voilà Les affaires de boulot avec le gouverneur Ça doit rester confidentiel Bah le gouverneur est au dessus du capitaine Il est au même au dessus du commandant Donc là c'est pour les états unis d'amérique que tu travailles C'est ça Donc oui des fois on a des méthodes un petit peu Voilà Vous pouvez prendre votre voiture Tu veux prendre ma voiture ? Pourquoi ? Non vous pouvez prendre votre voiture J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de bombe dessus Ah oui merci Merci beaucoup Là on travaille avec des bonnes méthodes bien américaines Comme on faisait avec les terroristes en irak C'est ça C'est ça Par contre maintenant tu fermes plus la voiture à clé D'accord plus jamais Parce que des fois en fait ça me Ça me stresse Si on doit partir en urgence Bah c'est pas pratique Mais là il y avait des gens que je ne relaissais pas Ah t'as bien fait De toute façon ils n'ont pas les clés quoi Non Timothy c'est bien t'apprend vite Oui oui il faut vite apprendre dans notre métier Ouais Timothy je veux te voir un beau contrôle Un beau contrôle d'accord Timothy ? D'accord un beau contrôle Un beau contrôle En bonne et due forme Bonjour messieurs Comment vous allez ? Vous allez bien ? Ça va ça va Oui Est-ce que je pourrais avoir le permis de conduire Et votre carte grise du véhicule s'il vous plaît ? On va verre Bah c'est un peu le contrôle routier monsieur Vous avez eu roulé ? Non mais vous étiez sur vos motos Et alors ? Et bah donc du coup il me faut vos papiers du véhicule s'il vous plaît Merci beaucoup monsieur Marcus C'est ça Et vous monsieur ? Vous voulez quoi mes papiers c'est ça ? 233 Oui ? Un contrôle de papier classique Et monsieur Caleb merci beaucoup Excusez moi Oui ? Allo ? Tout se passe bien pour vous ? Ouais ça va là on est arrêté j'ai une petite surchauffe du moteur Ah bah faut aller au mécano Aller au mécano Chez le mécano c'est moitié Non il va au mécano Non je sais Oh pute Ok par contre c'est moitié viens voir approche Qu'ils t'ont montré la carte grise Mais t'as pas la carte grise Mais t'as pas la carte grise T'as pas montré sa carte d'identité ? Bah non j'ai parlé Oui mais peut-être que c'est une... T'es une moto volée ? Peut-être que c'est pas lui Caleb Peut-être qu'il a volé la moto Monsieur est-ce que je pourrais avoir votre carte d'identité s'il vous plaît Parce que j'ai eu que la carte grise de votre véhicule Bien sûr Ok maintenant tu vérifies les avis de recherche Non 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 c'est tout bon Là je vais aller faire mes recherches maintenant sur vous deux Pour savoir si vous avez pas des... Vous êtes recherché ou des choses comme ça D'accord Voilà parfait Faut qu'on peut repartir ou faut qu'on attende la fin de la recherche ? Non vous restez ici j'en ai plus 30 secondes Ok Faites vite on est pressé S'il vous plaît Moi aussi je suis pressé Et bien tout est bon pour vous Je peux vous poser une question ? Oui bien sûr Vous avez un gilet pare-balles ? Oui Lui non Vous faites partie du même service ? Ouais du service du SSP oui effectivement Ok Pourquoi est-ce qu'il y a un gilet moche jaune et vous un gilet pare-balles de combat ? Parce qu'il est rouge qui... Ah... Moi je suis sergent-chef Non rouge qui ? Un bleu C'est les prospects C'est comme les prospects chez nous C'est ça c'est ça Ok D'accord Vos prospects ils ont un cuir ? Euh oui Ils ont le même cuir qu'un sergent-chef par exemple ? Bah non Ils ont pas les couleurs complètes dans le dos évidemment Bah c'est pareil c'est le même principe Belle métaphore Tu marques un point Du coup j'imagine que le baron du coup le bandeau dans les cheveux c'est un choix Non le baron... Ah non ça c'est une obligation ça Ouais c'est un hommage à un de nos collègues qui est mort Ah Ah merde c'est con ça Racine Pist 28 Racine Pist 28 Comment ? On lui a tiré dessus Ah Mort au combat Il avait un gilet pare-balles lui ? Ou est-ce qu'il avait un gilet jaune ? Il avait rien du tout Ah bah oui forcément ça aide pas J'ai l'impression que vous êtes en train de temporiser Ah non 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 du tout Là ça... Là ça... Ouais Il y a vos collègues Il y a vos collègues qui arrivent pour me prendre en otage ? Bah non Pourquoi vous êtes qui ? Vous êtes cherché vous ? Oh vous savez très bien qui je suis Collègue faites une recherche sur le monsieur qui l'a recherché Heu... alors... C'est si peur que ça Arise ? Non il est pas recherché Peur ? Je me disais bien qu'il me disait quelque chose Non c'est pas de la peur Ah je sais pas non C'est euh... C'est de connaitre mon boulot ? Je n'ai plus en enlevé hein C'est que je pense avant que... Et ton flair de flic te fait penser que là il y a un guet-apens qui se... Non non mon flair de flic me fait penser que ce genre de situation en général peuvent mener un guet-apens Ah... Ou alors il y a une discussion entre les quatre personnes tout à fait normales Et de l'intentionnée Ouais par exemple Par exemple C'est vrai c'est vrai Bon comment c'est passé votre soirée les gars ? A la perfection Super ouais Tu m'étonnes avec un gilet jaune et un drapeau comme ça Sur la tête tu m'étonnes ça peut pas être mieux Donc au 85 Et vous toujours fidèle au... Ca se passe douce ? Ca se passe douce ? Non c'est quoi ? Euh non non c'est... C'est un fusil à pompe euh... Fusil à pompe De la marque fusil à pompe De la marque fusil à pompe ouais De la marque chevroquine Ah ok Je croyais que vous étiez pressé C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre Ouais mais du coup pour une fois qu'on rencontre des flics qui nous plaquent pas contre les capots pour nous euh... Nous fouiller et nous contrôler ça va ? Ecoutez ouais c'est vrai c'est vrai bon écoutez Ca fait plaisir de discuter avec des flics Ouais j'ai passé plutôt une bonne soirée euh... Ouais je suis un petit peu tristonné en ce moment parce que voilà je me suis séparé de ma copine Ah merde ! Ah merde ! Ouais ça fait quelques semaines mais voilà la blessure est encore ouverte D'accord je peux comprendre ouais Là en ce moment c'est un petit peu compliqué parce que voilà euh... Mon... Capitaine adjoint a fait des... Des choses plutôt euh... Plutôt bizarre je dirais Donc du coup bah y'a une euh... Une certaine atmosphère plutôt euh... Tendu Malaise Ouais ouais tendu Tendu au sein du SASP Y'a un malaise Ouais voilà et là je suis en train de former mon petit agent mon petit agent rookie Timothy Ok Qui est en voie de devenir un excellent agent Oui c'est moi Oui on a oui ça sent ça avec ces étoiles Mais c'est bien J'ai une vraie question qui me taraude Est-ce qu'il sorte de... J'ai pas envie de dire rivalité mais est-ce qu'on sent une frontière entre les... Dans le nord et le sud au sein du service Ah bien sûr oui bien sûr On leur met une vitesse de stratosphérique hein Ah oui bien sûr Bien sûr On leur met une vitesse de 5 En or ? En or ? Ah oui je ne crois pas Après... Ouais je sais pas... J'ai d'autres approches avec... Avec les... Le SASP Nord quand même Bah en fait j'ai avec eux j'ai des approches que je peux avoir avec vous là actuellement On discute Les gars c'est chelou Faut collègue du sud C'est peut-être la jungle urbaine mais Ils sont speed hein c'est... C'est... Ils passent pas par quatre chemins Une balayette laser hop au sol fouiller hop t'as ta carte d'identité c'est cool Ah oui mais après en même temps les affaires entre le nord et le sud monsieur elles ont rien... Pour manquer de respect au nord mais bon elles ont rien à voir quoi Oui c'est vrai Oui Mais du coup ça vous dit pas vous dans le sud d'essayer de faire un peu plus de police de proximité comme euh... Comme font vos collègues... Vos collègues ici On a fait beaucoup dans le sud hein C'est la loi de l'offre et de la demande euh... Evidemment que dans euh... Dans le nord les gens sont plus gentils donc les collègues sont... Ils peuvent plus prendre le temps contrairement dans le sud Les gens sont plus gentils non ils sont juste moins cons Dans le nord ? Oui Bah ils sont... Non ils sont plus cons mais plus gentils Faut attention quoi Il est Campbell dans le nord Bah oui Oui il y a les Campbell... Oui mais euh... Là je vais pas me faire PO là Je vais pas me faire PO là C'était pas con dans ce sens là J'ai de la connerie les Campbell Oui oui la dernière fois ils ont voulu me faire un plan vache Bah heureusement pour toi que c'était qu'un plan vache Bon écoutez messieurs si c'est tout pour vous euh... Nous on va repartir bosser hein On va marcher de travailler bien Bah écoutez bonne soirée Merci de travailler bien vous aussi Bonne soirée Là je m'en vais hein Ouais allez-y Allez-y Là vous vous en allez Oui je... Bah je vais les prévenir alors que vous en allez Comme ça ils savent qu'ils peuvent vous retrouver plus loin Bah c'est fait Bon bah ça va Timothée Vous pouvez partir euh... Ça marche bah hein Je vais tourner les talons et je m'en vais Ok ça marche Mes talons sont tournés Bah je fais de même Je fais de même Bonne route Vous aussi oui On monte dans la voiture Là je monte dans la voiture Voilà allez-y ouais ouais Ok On allume la voiture hein Ouais la clé dans le... dans le contact Ouais alors attendez Je regarde je regarde Ouais alors la clé voilà On tourne la clé Ouais ça y est ça y est C'est tourné hein Ok ok On vire le frein à main Elle est automatique ou elle est manuelle ? Elle est automatique Bon bah écoutez je démarre Au revoir Ok bah super Alors ça c'est vraiment bizarre Ils sont vraiment bizarres les gens du Nord Ouais vraiment hein Ils aiment trop les interactions humaines Ils... Ouais voilà c'est ça On dirait... Ah... La dépanneuse On aurait dit qu'ils voulaient nous attraper T'es recherché Riz ? Bah c'est pas que je suis recherché C'est que après ce qui s'est passé Quand j'étais en punisher Je pense qu'il y a des gens qui vont en faire ouais En fait j'ai pas l'information officielle de... Est-ce que je suis recherché ou pas ? Je sais pas mais c'était le contrôle le plus long de ma vie A ce point ? Ah oui oui là il était long hein le garçon là Sortir son truc Il appelle quelqu'un euh... C'est qui ton meilleur ami rookie ? Ou ton meilleur ami rookie ? Euh... C'est Oliver mon meilleur copain Vous connaissez l'avant ? Euh... Non c'est rencontré à la PA tous les deux Ouais T'en penses quoi de 26 ? 26 euh... Elle fait la star hein C'est-à-dire ? On dirait elles se sont supérieures à tout le monde Oh ! Genre euh... T'as un exemple ? Moi non pas si vous voulez capitaine pour le mettre le bras Genre euh... Euh... La dernière fois Et ben 10 il nous avait dit euh... C'est vous les dispatchers Vous devez contrôler tous les équipements Et ben j'ai contrôlé son équipement Elle a fait Eh tu me touches pas moi ! Ouais Désolé Et du coup à la fin t'as contrôlé son équipement ou pas ? Bah bien sûr heureusement hein ! C'est les ordres hein ! Ah oui c'est vrai hein ! T'es bien c'est bien petit t'es un bon gamin ! Oui je sais, ça va euh... Mais vous aussi vous êtes gentil ! Ah ça dépend pour qui ! Ah pour les méchants c'est sûr que vous êtes pas gentil ! Sur le dernier shot fire ! 900 mètres ! Adam 24 on s'irant également ! Par contre sergent chef ! Oui ! Avant qu'il se passe tout ça que Charlie se fasse tirer dessus ! Etc... Euh... Vous deviez aller voir euh... 99 je crois ! 13 ! Non ? 13 oui 13 13 ! Oui il était avec 69 ! Ah oui putain ! Et ben il m'a dit il laisse tomber le rendez-vous ! Je vais avec quelqu'un d'autre ! Ok ! Super ! C'est bien ça parce que j'ai une très mauvaise mémoire ! Donc n'hésite pas des fois à me rappeler des trucs ! Ouais 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 ! Moi je... Vous inquiétez pas j'ai une bonne mémoire ! C'est vrai ? Si vous avez des rendez-vous vous me le dites ! Je le note dans mon agenda et je vous le dis ! Et tu vis seul toi ? Alors là je vis à une coloc ! Mais la coloc y'a mon ascenseur qui a en panne depuis une semaine ! Ouais ! Donc du coup je squatte le canapé à Oliver ! Tu vis à la coloc ? Ouais ouais à la coloc ! J'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui vit là-bas ! Oui 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 ! C'est bien ? Il y a des meufs ? Oh y'a que ça ! Y'a que ça ? Y'a que ça ? Y'a que ça ? Y'a que ça ! T'es sur une meuf en ce moment ? Ah aucune ! Non en fait je cherche pas me faire PO ! Je cherche à savoir si des gens veulent me PO ! Je veux savoir si je dois me mettre sur le chemin ou pas ! Vous voyez ce que je veux dire ? Et t'es... En ce moment tu parles à une meuf là ? En particulier ? Même pas ? Même pas ! Même pas ! Ok attends ! Parce que là ma meuf... Faut être concentré dans son boulot ! Quand je l'appelle elle me répond pas ! Vous voyez quand on est officier 1, officier 2 ! Là je suis rookie ! Il faut que je me concentre sur ma carrière ! J'vais tout le temps devant moi ! Et pourquoi tu sortirais pas avec 26 ? Alors là si j'ai envie de me foutre en l'air dans la semaine qui suit ! Pourquoi pas quoi ! Ah ouais ! Lasse moi ! Y'a beaucoup de choses dans la vie hein ! Mais vous me dites 26 ou 69 ! Bah là c'est sûr que vous me retrouvez à l'éclipse sur heure en train de vous voir sauter ! Et 33 ? C'est qui elle ? 33 c'est la marseillaise ! Oh con ! Ouais ! Ah les gentils ! J'vais sortir avec une colère ! Des histoires de boulot ! On rentre ! Wow aujourd'hui j'étais sur une enquête ! Putain j'suis tombé sur 500 grammes de kétamine ! Qu'est ce que j'en ai à foutre ! Fais moi des pâtes ! Mangeons ! Et puis voilà ! Mais pourquoi c'est pas toi qui les ferait les pâtes ? Bah si j'peux les faire aussi ! Ouais ! Et après une fois que j'serai genre officier 3, etc. On pourra manger des pâtes au pesto parce qu'on aura des sous pour acheter du pesto ! T'aimes bien le pesto ? Ça passe ! Ça passe ! Je déteste le pesto ! Ah ouais ? Ouais ! Après pesto vert ça passe ! Pesto rouge c'est dégueulasse ! Vert ou rouge je déteste ! Après j'sais pas du parmesan ! Genre des tagliatelle au saumon quand on est sergent chef ! Ah oui ! Ou carbonara ! Ouais ça passe ! C'est les pâtes à la carbonara ! Y'a une fusillade, vol de véhicule à main armée ! Non ! Y'a des choppyeurs au niveau de record plaza ! Beaucoup ! Dix-cinq ! Dix-cinq ! La petite noire à côté ? Ah c'est ça une fusillade ? Ouais ouais ! Ok ! Aucune unité du coup à l'hôpital ! Ouais c'est genre ça ! Ah ouais ! Ah bah merde c'est ça alors ! Est-ce que c'est celle-là ? Je sais pas possiblement ! Pourquoi y'a une zone d'arrêt là ? En 13 n'y allait pas ! En 13 n'y allait pas ! J'ai mis d'eau ! Oula ! Oula ! Oula ! Ah oui ! Je crois qu'il faut pas... Non il faut pas y aller je crois ! Ça dit de la radio de pas y aller ! Oula ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Vers Vinehood là ? Y'a une zone d'arrêt, des barrières et tout ! Faites attention son 13 n'allez pas en haut ! Y'a la route qui rentre avant ! Ah ! Ok ! C'est des nôtres celle-là ? Ok je crois qu'il crash ! Mais en fait on a mis des mappings ! On a mis des nouveaux mappings ! Et à chaque fois qu'on met des nouveaux mappings, y'a des gens qui crashent ! Enfin tu vois genre toujours il faut qu'on... Adam, son 13, je me rends sur le barquage de Superhead ! Tu vas conduire sur Moti ! Vous voulez que je conduise ? Ouais ! Tu conduis bien ? Alors j'vais pas me vendre comme le meilleur pilote ! Mais j'arrive à me débrouiller quoi ! D'accord ! Ouais quand on met des nouveaux mappings, en général y'a des crashs ! Question de compatibilité ! Des trucs comme ça ! Allez tiens prends le volant ! Ok ! Vous voulez aller où ? Bah c'est la Superhead là ! C'est braqué ! Ok ! Ça a l'air d'être le braqueur ! Allez ! Procédure ! Procédure ! Procédure ! J'en pleure ! Monsieur arrêtez-vous s'il vous plaît ! Non vous m'aurez jamais ! Mais les Giroux ! Mais les Giroux il sait même pas que t'as un keuf ! Mais si ! Il sait que je suis un keuf ! Il est où ? Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Arrêtez-vous monsieur ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous monsieur ! Monsieur arrêtez-vous ! Là il faut appeler un code Victor là normalement ! Un code quoi ? Bah les Vélos ! Fais comme si j'étais pas là ! Regarde là je suis derrière elle c'est tout seul ! Imaginez tout seul ! D'accord ! Adam113 on aurait besoin de code Victor s'il vous plaît au niveau de la MESA ! On a un individu qui va nous faire une supérette en vélo ! Monsieur ! Arrêtez-vous ! Nous on arrête ! Il va nous faire une crise d'asthme ! Monsieur arrêtez-vous ! Pourquoi t'es essoufflé ? T'es pas essoufflé t'es en voiture ? Bah non mais moi j'suis pas essoufflé ! C'est pas ce que je kiffends ! Allez monsieur arrêtez-vous ça sert à rien ! Vous savez que si vous faites ça vous allez nous claquer entre les pattes ! Comme le mec là ! Si vous vous essoufflez et bien vous allez vraiment être essoufflé ! J'ai remarqué ça en jouant à GTRP ! Genre au bout d'un moment quand tu fais le mec qui est essoufflé ! Et bien tu deviens vraiment essoufflé ! Oui allo ! T'es sur quoi la Riz ? Là j'suis sur un braqueur super-rette ! Y'a un mec qui est en vélo après faire un N51 ! Attends j'ai un truc beaucoup plus intéressant ! Vas-y finis ton truc et tu me dis quand t'es là c'est bon ! Vas-y ! Et là tu fais quoi ? Allez monsieur ! Dame 12 on est en chemin ! Allez contourne-le là vite ! Il est en train de fuir ! Il est en train de fuir ! Tu vas le perdre ! Tu vas le perdre ! Tu vas le perdre ! Mais non mais non t'inquiètes rien ! Comment veux-tu ? Il nous fait des crises d'asthme ! Il va à 2kmh et il est si vieux ! Je suis sûr on va lui retirer le masque ! Il a 72 ans ! Un vieux il a piqué du... des couches ! Allez monsieur arrêtez-vous s'il vous plaît ! Et voilà il t'a mis une feinte ! A pied ! A pied ! A pied ! Allez ! Fonce ! Fonce ! Fonce ! Ne le loupe pas ! Je le loupe pas ! Je le loupe pas ! C'est le cas de super-est s'il vous plaît ! Là on est au niveau du skate-park... Tu sais pas loin de... La Messa ! Aïe ! Timothy ! Mais Oliver je suis en poursuite ! Ok on est dans les canaux au niveau des rails ! Allez allez chop ! Chop ! Chop ! On l'a perdu ! On l'a perdu ! Bah il est grand euh... A gauche ! A gauche ! Timothée à gauche ! Ouais ouais attends euh... On le cherche là ! Tu vois où on a passé notre PA ? On est à cet endroit là ! Ah il est là ! Ok je t'envoie une backup ! Ok je t'envoie une backup ! Bonjour ! Monsieur ça va ? Ah nous ! Si vous arrive monsieur ! J'ai... Regarde ! J'ai la manche ! Vous auriez pas vu un individu passer en vélo euh... Avec un... Un sac sur la tête ! Genre un sac en plastique ! Si ! Il est passé par là-bas ! Par là-bas comme ça ! Mais pourquoi vous avez du mal à respirer ? Parce que je suis... Rappelez moi une ambulance ! Je fais de l'asme ! Vous avez fait une ambulance ! Je fais de l'asme ! Je vous appelle une ambulance aussi ! Monsieur ! Mais Midou qu'est-ce que tu fais là ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ça va mieux ? Fais lui le premier soin là ! Le truc là ! Fais du bouche-en-bouche ! Fais du bouche-en-bouche ! Fais du bouche-en-bouche ! Dans le mid-l'air ! Dans le mid-l'air ! Oui ! Je vous envoie une position là ! C'est le SASP ! On a un individu qui va faire une crise d'asme ! Il va mourir ! Une crise d'asme ! Il va mourir ? Oui ! Oui ! Oula ! Ok ! On a rien là pour le ventiler là ! Fait un appel ! Je vous envoie la position ! Super ! Merci ! Ayant perdu mon emploi ! Il est de ça ! De trois ans ! Je me retrouve ! Actuellement ! Dans une situation ! Précaire ! Je me tiens devant vous ! J'arrive ! Oui vas-y ! Je vous écoute ! Si vous auriez pas ! Une pièce ou deux ! Tiens ! Prends de l'air ! Prends de l'air ! Prends de l'air ! Allongez-vous ! Monsieur ! Allongez-vous ! Qu'il puisse vous aspirer ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Respirez ! Arrêtez de ressouffler ! Arrêtez de ressouffler ! Arrêtez de ressouffler ! Respirez ! Respirez ! Reprenez votre souffle ! Respirez tout doucement ! J'arrive pas à arrêter ! En même temps que moi ! Voilà ! Soufflez doucement ! Soufflez doucement ! Soufflez doucement ! Prenez l'air et soufflez doucement ! Respirez d'après ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Voilà ! Doudou ! Voilà ! Ça va ? Ça va mieux ? Ça va mieux ? C'est dangereux la semaine ! Ah ! Il faut pas ! Ah oui ! Je sais ! Je vous crois ! Je vous jure que je vous crois ! Voilà ! Soufflez doucement ! Attrapez-le ! Il est parti ! Oui ! Non mais c'est bon ! On s'en fout là ! On veut pas que vous mouriez vous ! Surtout là ! Oui ! Il faut sauver des gens en premier ! Pourquoi vous êtes dans la situation prof ? Vous êtes à la rue monsieur ! Vous arrivez quoi ? C'est trop longue histoire ! On a le temps ! Le temps que les médecins arrivent là ! Ah ouais ! Oui ! Alors en fait à la base ! Vous voyez euh... Oui ! Vous voyez euh... Elon Musk ! Oui je vois Elon Musk ! Oui ! C'est un bon bon ami à moi ! D'accord ! Sauf que... Il s'est passé un truc ! Attends je vous fais une baguette ! Je veux pas que je vous sache ! Je l'ai vu... Racketer une... Une petite... Une petite vieille ! Et il a eu peur... Que je le dénonce ! Oui ! Et du coup... Il a payé Joe Biden... Pour geler tous mes comptes ! Et depuis je suis à la rue ! Avant j'étais à Grip Street ! Allez ça va ! Allez ça va ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il fait une classe d'az ! Mais c'est un SDF ! Avant qu'il y ait une descente ! Il y a les HPB ! Ils sont venus ! Oui ! Ils ont tué tout le monde à Grip Street ! Mais respire bien pourtant ! Vous êtes là ! Les HPB ? Ouais ! Allez venez avec moi monsieur ! Je vais vous mettre sous masque oxygène ! Allez venez avec moi ! Allez ! Suis ! Suis ! Suis les ! Allez venez ! Les HPB ils ont tué tout le monde à Grip Street ! Ouais ! Il a plus personne là-bas ! Ben je... 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 Non on a là on est sur un SDF là ! Mais vérifie la zone ! C'est un mec... Il avait une chemise grise ! Un short à carreaux gris ! Des chaussettes blanches ! Et des crocs grises ! Il était en vélo ! Avec un sac poubelle sur la tête ! Vous voulez que j'aille chercher la voiture en attendant ? Ouais ! S'il te plaît ! Va chercher la voiture ! C'est comme ça la mange trop fort ! J'ai... J'ai des grises denses ! Ça va aller monsieur ! Ça va aller ! Merci beaucoup ! Vous vous appelez comment ? Moi... Moi je m'appelle... 113 ! Monsieur 113 ? Oui ! Excusez-moi ! C'est ma faute madame ! Mais c'est monsieur ! Monsieur... Monsieur Montre ! Monsieur Xelor ! C'est pas lui ? C'est vous ! De quoi ? Non ! Lui c'était un SDF qui faisait la manche ! Ah ouais ? Ok... Monsieur Xelor c'était un SDF ? Monsieur Xelor ? Attendez ! De quoi vous parlez là monsieur ? Je dis vous ! C'est monsieur Xelor ! Moi ? Non ! Moi c'est 113 ! Mais non ! Mais monsieur Montre ! Monsieur... Monsieur Montre ! Monsieur Pendule ! Chronos ! Allez ! Respirez dans le match ! Respirez dans le match ! Voilà ! Oui ! Chronos ! Oui ! C'est moi ! Qui vous a appelé la dernière fois ! À propos de quoi déjà ? C'était pour la... C'était pour la... La secte ! La secte de Rix ! Ah oui ! Et ça c'en est où cette secte ? Bah... Bah... Je sais pas... Ça avance pas ! Ça avance pas ! Je crois que là il... Il est en standby je crois ! Il y a pas mal qui crôle aussi ! Parce que ça va un peu mieux monsieur ! Est-ce que ça va un peu mieux là ? Vous parlez beaucoup hein ! Il faut essayer de parler ! Respire ! Respire ! Respire ! Je respire ! Oui mais respire ! J'en parlais ! On vous laisse vous occuper d'accord ? Merci ! Merci ! Au revoir 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 ! Merci ! Au revoir ! Arrêtez d'être égris madame s'il vous plait ! Au revoir ! Bon on va nettoyer la bagnole ! Donc la première poursuite que tu fais avec moi ! T'es contre un mec en vélo et t'as perdu ! Bah en même temps... Déjà... Salut les collègues ! Ah ! Ça va ? Oui capitaine justement ! J'allais parler de vous ! Donc là le petit Chimoti il a fait sa petite course poursuite ! Il était contre un mec en vélo et on l'a perdu ! Ok ! C'est qui avec toi capitaine ? C'est 26 ! C'est moi ! Faut absolument qu'on retrouve 0-3 ! Ton gilet de rookie 26 ! Non mais là on est en code orange Riz ! J'ai par balle ! Potentiellement attaque des Farc ! D'accord ! Ça marche ! Toi tu gardes ton gilet orange Timothy d'accord ? Bien sûr Sergent-Chef ! Si t'as des infos sur 0-3 où elle pourrait être ! Faut vraiment la retrouver ! Bah attends je l'appelle ! Je vais demander Wally ! Ouais mais elle va jamais te le dire ! Ah ouais ? Ah oui ! On va essayer ! 0-3 si on la retrouve on l'arrête ! Ok attends je vais essayer de la manipuler ! Vas-y ok ! Dès que t'as une info, dès que tu l'as, tu l'arrêtes et t'appelles Anderson et tu m'appelles ! Vas-y ça marche ! Ouais ! Ouais 0-3 ! Ouais ! J'étais avec le gouverneur là ! En gros ! Euh... Tu peux pas prendre ton service ! Mais peut-être que t'auras... T'auras peut-être pas de cours martial en gros ! Pour une conne ! T'as dit quoi ? Pour une conne ! Non ! Bah non ! Pourquoi ? Attends... Non 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 ! Tu te fous de ma gueule ! Mais pourquoi ? C'est quoi ton plan pour essayer de m'attraper là ? Hein ? Qu'est-ce que tu me maragouines ? Je sais ! Je sais ! Les autres là ils m'ont fait chier ! Ils me cherchent partout ! Ne fais pas genre que toi non plus ! Vous m'avez tous appelé un à un ! Là ! Non je te jure que là ! Là moi je sors du bureau du gouverneur ! Là vraiment ! Là je sors du bureau du gouverneur ! Donc j'ai appelé le gouverneur ! Je lui ai dit d'aller se faire foutre ! Et là il va être gentil avec moi ! Mon cul ! Non c'est pas ça ! C'est que je t'ai défendu ! Je lui ai dit... Je lui ai dit en soit 0-3 elle est pas méchante ! Ça mérite pas la cour martiale ! Et lui il m'a dit... Il m'a dit ok bah allez suspendu ! En attendant qu'on sache si jamais Il doit y avoir une cour martiale ou pas ! C'est tout ! Là je t'appelle juste pour ça ! On a rien à foutre moi ! Je t'ai pas demandé... T'es où ? Ok ! Bon bah c'est cool ! Bon mais fais juste pas la queue à l'intendant ! Rien fait ! Tu as dit quoi ? J'ai juste kidnappé des mecs d'Inglewood ! Là je suis en train de les torturer ! Non tu mens ! Tu ferais jamais ça ! Bah oui bien sûr que je mens ! Ok bon fais attention ! Tu fais quoi là ? Me dis pas où t'es ! Si jamais t'es pas rassuré mais juste tu fais quoi ? Je réfléchis... Je garde... La vue ! Tu regardes la vue ! Ok t'es toute seule ? Oui ! Ok fais attention ! N'oublie pas que la liste des... Y'avait qui dans les Punisher est la liste ! Arrête de me le rappeler ! Arrête de me le rappeler s'il te plait ! C'est pour ça fais attention ! Mais en gros ce que je te dis moi ! C'est t'isole pas ! Parce que là je sais que t'es en mode oui ! Peut-être qu'il y a des mecs qui veulent m'arrêter je sais pas quoi ! Mais dans le pire des cas... Déjà premièrement moi je veux pas t'arrêter ! Mais dans le pire des cas vaut mieux qu'on t'arrête plutôt que tu meurs ! Ok ? Tu veux que je fasse quoi ? Je vais passer en cours martiale ! T'es sûr que c'est annulé ! T'es sûr que... Là en gros moi ce qu'il m'a dit le gouverneur c'est juste que t'es suspendu en attendant qu'il sache si jamais il y a une courbe martiale ou pas ! Bah appelle avec le gouverneur ! Tu dis que le gouverneur il m'appelle et qu'il confirme ! Sur l'avis de sa mère ! Il a pas que ça à faire le gouverneur ! T'es où là ? Juste que si t'arrives un truc je sache par où commencer à chercher ! C'est tout ce que je veux ! Puis euh... au parking blanc à côté de l'hôpital ! Au parking blanc à côté de l'hôpital ? Tu veux que je vienne te voir vite fait ou tu veux pas ? Non non je veux pas te voir ! Ok je viens pas ! Euh... Ok ! Ok ! T'es toute seule ? Dis moi juste t'es toute seule ! Oui 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 ! Ok ! Si jamais tu vas voir quelqu'un tu me dis que tu vas voir ! Ok ? Oui ! Super ! Vas-y 0.30 ! Ciao ! Elle est armée ou pas ? Non mais je pense qu'à l'époque parking blanc dans tous les cas ! Est-ce que tu veux que je y aille ? Je m'habille en civil ? Non 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 parce que là ça se trouve ! En fait je pense que là a Malissa pour me tester ! Pour voir si je vais débarquer et tout tu vois ! Ouais mais après moi tu vois j'y allais tranquillement en civil tu vois ! C'est une info tu vois ! On sait jamais ! Je pense que... Je pense qu'elle est pas juste au parking blanc tu vois ! Mon avis est d'être un peu à côté, à surveiller, s'il y a vaut quelqu'un après... Tu connais ! Euh... Oui t'as... Comment dire ? Le... Le... Le corps de center où tu peux voir et t'as vu sur le parking blanc ! Ah ouais ? Ouais ! En étant sur le chemin derrière ! Ecoute il faut... Il faut... Prendre le temps tu vois ! On va prendre le temps ! On va la mettre dans la poche ! Une fois qu'elle est dans la poche... BAM ! Oh ! Il y a une bijouterie je vois ! D'accord ! C'est parfait ! Oh non il y a Bobby on se casse ! Pfff ! En plus tu me dis que ton formateur il était pas resté avec toi ? Ah j'ai eu 99 il m'a tout expliqué, il m'a expliqué les procédures etc... Et après j'ai eu 17 mais 17 j'ai l'impression que si on a pas 3 cerveaux on l'intéresse pas quoi ! 3 cerveaux ? Ouais ! Qu'est ce qu'on t'appelle 3 cerveaux ? Bah le cerveau classique et les deux autres que auront les femmes quoi ! Oh ok j'ai capté ! J'ai capté j'ai capté ! Et 113 pour 17 ! Tu me reçois ! Aïe ! Il va être sans sortir l'excuse ! Ouais il y avait plus du cher ! Et euh... Répète ! Répète radio j'ai pas entendu ! Ferme là quand il me parle radio ! Ok ça marche 16-4 ! Attends ! Oui Nolan ! J'ai pris ma téléphone parce qu'on ne va jamais s'attraper je pense ! C'est bon en vrai je peux là si tu veux ! Nan mais je suis loin laisse tomber je suis en train de faire un truc avec le goob et tout ! Ok ! Ecoute comme ça tu le sais moi j'ai du nouveau par rapport à la mort de vidéo ! Je sais quasiment c'est qui ! Ca a été recoupé par deux de mes indics ! Deux indics différents ! Skittels coup de fusil à pont ! Et Kamal serait du coup le mec qui a insisté à la mort pour Covidjomeur ! C'est qui tes indics ? J'en ai un je connais pas d'identité anonyme ! Et l'autre c'est un SDF ! Un SDF ? Et les deux ne se connaissent pas ! Et pourtant ils ont les deux infos correspondent ! Nan ma bite moi j'y crois pas une seconde ! Je ne conche pas dedans ils veulent nous manipuler ! Ecoute moi ! Ecoute moi je te jure que là j'ai deux indics différents qui me disent exactement la même chose ! D'accord ! Bah moi je pense que les indics... Déjà t'en as un il est anonyme ! L'autre il est SDF ! Tu vois ? Donc qu'est-ce que les deux ils se connaissent pas et que c'est pas juste un complot ! En fait il est anonyme ! C'est un golemont ! Ouais mais pourtant coup de fusil à pompe ! Il était armé son rendez-vous en fait il s'était plusieurs en fait ! Moi j'y crois pas une seconde ! Déjà il allait se faire en culer tes indics ! Comme tu veux ! C'est comme tu veux ! Mais en tout cas sache-le ! C'est que... en tout cas voilà ! Vas-y ça marche ça marche ! Nan 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 Skittles il est très gentil ! C'est un petit golemont ! En tout cas pour Kamal c'est presque sur des YB ! C'est qui Kamal ? Ah oui mais oui ! Ok ! Nan mais j'y crois pas ! Je plonge pas dedans ! Ils veulent te manipuler ! Ah ouais tu penses qu'ils me manipulent là ? Moi j'pense c'est un getarpent ! Putain mais je suis vraiment con ! Si je me fais manipuler depuis tout ce temps ! Mais je suis tellement con ! Nan vas-y Nolan ! Tiens mais merci quand même ! Ouais mais réfléchis bien Riz ! Ça marche ! Vas-y ! Tu sais c'est comme qui il est 17 ? Comme qui ? Shane ! Bah 17 c'est Shane ! Tu te fous de ma gueule ! Tu te fous de ma gueule ! Bah si c'est le sergent ! Alors là c'est vraiment une dinguerie là ce que tu viens de me dire ! Parce que moi j'étais en mode ! Hey Shane c'est grave un bonheur de meuf ! Et toi t'arrives et tu me dis quoi ? Tu me dis ouais 17 il calcule pas quand c'était pas une meuf ! Bah c'est ce que j'ai l'impression ! Parce qu'à chaque fois qu'ils patrouillent avec les autres et avec les meufs ça discute ! C'est comme 80 ans ! Et ils patrouillent avec les concès ils discutent ! Vraiment euh... Nan c'est trop de naguer qu'on est d'accord ! On est d'accord ! Ouais quoi ! Ouais quoi ! Il y a des gens comme ça ! Après s'ils aiment les femmes ils aiment les femmes hein ! Ah oui mais bon je sais bien d'aimer les femmes ! Mais bon faut pas tout le temps trop aimer les femmes quoi ! Ah bah c'est ça c'est sûr ! Ok lui je t'explique ! Lui on le soupçonne d'être un peu un mec bizarre ! Tu vois il est là avec son camion de clown et tout je sais pas quoi ! Donc vérifie si jamais il n'y a pas des enfants à l'arrière ! D'accord ? D'accord ! Ok je vais lui demander ! Je te laisse gérer comme tout à l'heure ! C'est mort ! Mais mort ! Qu'est-ce que tu veux faire les Schmitts là ? Qu'est-ce que tu veux faire les Schmitts ? Bonjour Monsieur ! Allez bonjour bonjour ! Ça va ? T'invite ! Vous allez bien ! Très bien ! Un simple contrôle s'il vous plaît monsieur ? Donc il me faudrait la carte grise ainsi que votre permis de conduire s'il vous plaît ! Oh putain ! Merde ! Encore ! mais pourquoi pourquoi il n'y a pas de joueurs normaux sur le serveur pourquoi y'a des golements manito wilstein l'intérêt des flics permis de conduire s'il vous plaît et la carte grise ok parfait monsieur manito wilstein oui la carte grise du camion je me suis trompé ça c'est la carte grise de mon putain de patriote à 130 mille dollars comme tu as eu ce patriote à 130 mille dollars c'est ce que je fais à l'heure actuelle d'ailleurs j'ai une petite question qu'est-ce que tu fais quoi comment ça que je suis fait avec mon petit canon ouais ouais comment ça que je suis fait avec mon petit canon je comprends pas qu'est ce que tu veux dire je comprends pas ta question ouais tu vas pas embêter les enfants moi j'en mettais les enfants et les enfants à l'arrière il n'y avait pas des enfants à l'arrière nous nous a dit nous nous a dit un camion de clown qui emmène des enfants mémoire mémoire qu'est-ce que tu es en train de dire moi les enfants c'est sacré chez nous d'accord c'est sacré on touche pas aux enfants actuels raconte c'est bon c'est bon c'est bon ok j'y crois auxquelles en lycée est ce qu'il a déclaré est ce que tu as un truc à déclarer non aujourd'hui c'est clairement parce qu'on nous a dit moi aujourd'hui j'ai pas trouvé et je suis en formation information à mer d'accord avec un est-ce que tu veux d'accord par contre si je te mets à la montre quand tu me laisses passer maintenant d'accord mais on devrait sergent chef j'ai regardé comme si j'étais pas là fait comme si j'étais pas là je te débrouille monsieur on va pas se battre déjà c'est noir qui fait ce qui vient dans la rue oui mais on n'est pas des jeunes de bas quartier on va pas se battre 1 remettez votre remettez autrement je vais devoir vous embarquer pour eux pour eux doucement 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 grand bon manito manito tu m'écoutes trente secondes ouais remette remette en pull parce que ça sert à rien je vais te blesser tu vas être pendant six mois en arrêt tu vas plus pouvoir te payer un patriote à 130 mille et remonte dans ton camion il circule tout est bon et tu vas pas embêter les enfants avec ton camion ok ok voilà elle est remette en pull bien joué ça si vous aussi super super si vous aussi non je suis juste champion de boxe ouais c'est bon on peut y aller c'est bon je vérifie pas le coffre il y a beaucoup de ferraille quand même à l'arrière ok c'est tout bon c'est bon timothy bonne soirée bonne soirée monito au revoir au revoir cousin vous pouvez répéter le call radio on est sur la bijouterie oui il n'y a qu'une voiture trois personnes dedans donc possiblement plan mule ou plan équipe la voiture qui est derrière nous si on rentre dans une ruelle putain il ya plus de méchant en fait il ya plus de méchant il a voulu faire la bagarre avec moi mais voilà tu vois je laisse même un coup d'avance bim bam boum gauche droite 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 gauche il n'a rien compris mais voir les raynes moteurs ouais ouais que je voulais dire vous l'avez encore le le mec là craig il s'appelle et du coup il a et c'était quoi c'est un terroriste ou pas en fin de compte on pense que oui mais du coup il le goût il veut qu'il travaille pour lui en pour nous donc il va nous donner des infos par rapport au frac ok et la show avec le goût là avec lui ok ah bah vas-y ben dites moi si a besoin donc toi tu te remets les couilles du coup de ce que je t'ai dit non non moi je pour moi pour moi c'est du pipeau ok je peux te poser une question ouais et de ta comment s'appelle le royaume ça dit un truc le royaume non mais dis moi ce qu'ils indiquent dit moi ce qu'ils indiquent s'il te plaît il s'est présenté au gouvernement faudrait que je demande aux couvres l'association d'identité qui m'a donné les mêmes infos qu'un autre mec qui m'envoyait qu'ils parlaient par post-it voilà tu vois et en fait ça fait deux jours que le mec me parle pas post-it donc moi je les récupère et le mec me donne des infos et en gros la comparaison ce sdf il tombe il arrive au gouvernement et il dit la même chose mais cette fois ci au gouverneur et tu es sûr c'est pas la même personne je suis sûr c'est pas la même personne parce que j'ai un doute de c'est qui mon nom m'indique ah ouais ça serait peut-être un mec de l'entourage de de aux vidéos parce qu'il me parle en hermano et tout ça tu vois ok ça marche bon vas-y je te dis à courant si j'ai du nouveau vas-y je veux savoir c'est qui vas-y 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 c'est une aura clic c'est ça non non c'était pas une aura clic c'est ça merde elle est partie où elle monte là ouais y'en a eu une deux volées ouais tout à l'heure y'en a eu une deux volées mais bon c'en était une bonjour monsieur vas-y j'ai le contrôle ouais ouais allo bonjour monsieur vous pouvez sortir du véhicule s'il vous plaît non j'ai pas fait exprès hop là parfait mettez vous sur le côté c'est quoi comme voiture ça bonjour monsieur est-ce que vous auriez la carte grise du véhicule ainsi qu'un permis qu'on vient de vous présenter j'suis pas regardé dans la boîte à l'eau euh oui vous restez bien sur le côté euh copilote derrière elle a qui elle a un de vous un de vos amis ou elle a vous ok je vais refaire une recherche de plaques est-ce que vous pouvez me dire le nom de votre ami on dit quelque chose le pilote ou le copilote copilote c'est quoi comme voiture ça sentinelle ouais j'vais la 4 place ok c'est tout bon ok ça correspond aux personnes que vous à la personne que vous me dites parfaite ouais bah non 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 timothy timothy parce que il peut très bien voler le véhicule à une personne qu'il connait et du coup dire ça il y a la carte grise non non mais tu peux appeler quelqu'un qui l'a imagine je te vole ta voiture timothy oui je dis ouais mais c'est la voiture de timothy vous savez que ouais mais comme ça se trouve il faut il faut avoir des bons renseignements là pour savoir le nom du copilote ah non imagine je repère là où t'habites je viens pendant la nuit je te vole ta voiture il y a des otages c'est vrai là vous êtes malin bah ouais personne qui disait un bm et pas une bm ah c'est vrai c'est vrai ça on dirait un ou une actuellement on retourne drift voilà allo ouais t'as le numéro t'as dit parce que je me fais contrôler avec sa voiture bah vas-y qu'elle m'appelle la bretelle d'autoroute Elboro on prend la Elysian Freeway non je crois qu'il est ouais je crois qu'il est baissé dans l'option en bas euh bah il y a quelqu'un qui est au sol par terre mais je crois qu'il est c'est un biker toujours sur la Elysian Freeway ok viens on va voir bon circuit monsieur ok bonne couture merci à vous aussi qu'est-ce qu'il a ? je sais pas ça se trouve il a fait un accident de moto ça a l'air d'être un biker mais j'ai pas de moto bah ça se trouvait dans le ramen tu vas bien monsieur ? oh monsieur ? vous m'entendez ? j'ai mal allo ? ouais du coup il a pris contact avec une de mes agents là avec Eileen ouais ? et en gros ça serait un certain Santos Santos ? d'accord c'est Santos l'anonyme ? ouais ouais c'est possible c'est possible je lui ai demandé t'es sûr à Eileen et elle m'a dit sur 100% c'est le même numéro et Santos comment ? bah je sais pas Mathis Santos Santos proche de vos vidéos ? ok ah marche bon vas-y d'accord ok parfait mais pourquoi vous êtes blessé là y'a rien ? y'a pas de moto y'a rien il s'est fait couper là oh putain ah oui je l'ai merde je me suis permis de la redresser ah les petites musiques et tout je vais mettre la voiture en protection je vais sortir sur le coté allez-y y'a des nt qui peuvent sortir un bravo ou y'a personne sur le terrain là ? Adam 113 15 je termine ce que je fais et je pense sortir un ouais non ça va être trop tard c'est pas grave 24 ah ouais mais déjà vous commencez par mettre un casque ouais c'est vrai ma coiffure tu vois c'est question de brushing oui mais bon ton brushing quand tu seras mort il servira plus rien ouais ouais je serai failli je serai beau avec un brushing dans le cercle ah j'ai une coque dans le bob c'est quoi 13 ? c'est quoi 13 ? c'est quoi 13 ? c'est quoi 13 ? Timonti appelle lui un EMS et viens on y va là et il les a déjà appelé ils arrivaient pour l'aider ok super bon on va vous laisser monsieur au courage parfait tu es à l'évele ah bah super il est derrière il a fait l'accident de moto ok merci oh oh elle s'est réveillée oh y'a Charlie qui s'est réveillée tu veux aller la voir ? ouais 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 allo ? ça y est elle s'est réveillée ? oui elle s'est réveillée elle va bien ? oui elle va mieux ok attends mais j'arrive vous êtes dans quelle chambre là ? 203 203 ça marche j'arrive allez putain mais quelle merde Glenn quelle merde moi je t'aurais pas fait ça Timothy t'inquiète pas merci euh 113 tu préfères qu'on t'appelle comment ? 113 Riz ? 113 sergent chef ? 113 c'est qui toi y'a ton meilleur ami tu m'as dit 76 ? 71 71 71 putain j'étais presque ben faut que tu saches que un de vous deux mourra avant l'autre hein tu le sais bien sûr et sûrement pendant ce service 71 des 10 t'attaches pas trop Timothy bonne soirée bonne soirée j'ai déjà fait cette erreur dans le passé ah oui vous êtes attaché à quelqu'un ? ouais à mon pote Karim furore j'étais vol de véhicule à ma armée à l'hôpital c'est quoi ? coup de feu ? bah pareil on a 15-13 j'ai eu des coups de feu ? oui mais euh aucune idée de où est-ce que c'était j'ai juste vu un drone courir par là-bas c'était par là-bas c'était par là-bas on l'aura jamais les vols de véhicule à ma armée sortez-la dans les 15 secondes soit c'est mort ouais il faut être là direct ouais 25 10 19 10 31 hôpital 203 203 c'est où 203 tu sais ? deuxième étage, troisième porte je pense ok je vais me chercher un café vas-y prends-moi ça eh moi aussi j'ai faim là j'ai faim à quoi ça dormit sur le canapé bonjour mon ego il a été blessé par la chaise 203 c'est où ? euh c'est au deuxième étage encore un ? prenez l'ascenseur en bas à droite et montez au deuxième étage en bas à droite, deuxième étage ok j'ai moins mes dames 203 non c'est pas des chambres ça ? mais bordel 200 200 200 204 201 102 normalement si mes calculs sont bons ok elle est où ? je suis là elle est là oh putain charlie oh putain charlie oh j'ai cru t'étais j'ai cru non j'ai cru que t'allais mourir là bah non mais t'étais là j'allais pas mourir si t'étais là oui je sais je sais mais euh j'sais pas j'sais pas j'sais pas j'sais pas on sait jamais t'as changé ta couleur de cheveux ouais parce que t'es plus blond j'suis plus blond depuis hier frayage moi que je l'ai remarqué c'était euh non j'regarde pas trop dans ce moment j'ai c'était hier soir pendant le le grand événement quoi ah c'est oui ouais merci félicitations merci non charlie faut plus que tu faut plus que tu me fasses un oui bah non mais oui oui bah oui bah vraiment c'est vraiment parce que vous l'avez trouvé directement parce que je sais pas trop si j'aurais été là sinon si t'avais été là c'est pareil non c'est important bref la façon et on est pas grave arrêté il voulait quoi c'était qui ce mec parce que du coup on l'a tué on sait même pas qui c'est c'est un mec qui s'appelle ignacio et il travaille pour l'ancien il a dit que l'ancien euh euh et t'es pas parti et que oh putain mais l'ancien et on leur merde tellement l'ancien pourquoi c'est ça pourquoi c'est ça je crois que je passe après je suis le frère à charlie ah quoi il est asiatique son frère de coeur ah ouais j'allais dire euh non non mais il dira rien c'est euh le prénom le prénom je sais pas je sais pas je t'avoue que ouais allez qu'est-ce qui te vient dans l'esprit là vas-y euh toi non si 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 carima voilà carima elle l'a dit elle l'a dit non oui mais bon à la base moi je voulais rendre hommage à mon pote carim qui est mort mais oui je comprends carima vas-y pardon du coup on va rendre hommage à ma famille ah ils lui font un prénom un peu espagnol mais un peu américain faut qu'on trouve à juste milieu du choc des cultures est-ce qu'on va l'appeler luna non et pourquoi pas luna luna la lune c'est nul c'est à claquer au sol c'est à revue à revue j'arrive pas luna tout ça ça y est à mon moment j'arrive pas luna ok bon ouais ça pue et ivy et t'as ivy et t'as voulu la pécho non 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 je trouve ça beau voilà c'est tout non c'est super moche c'est déjà pris oh Nora non c'est grave moche Nora c'est Nora t'aimes pas Nora pourquoi tu me sers tous les noms des parcelles que tu connais non je sors des prénoms j'ai eu c'est qui luna je connais Nora je connais luna c'est booba booba j'aime bien booba c'est qui luna c'est la fille de booba on va m'asseoir sur un banc en tenant dans Alix non c'est qui de toute façon c'est pas toi qui va choisir tu vas sortir un prénom de fou à chaque fois laisse tomber c'est moi je cherche toi t'as déjà tout fait laisse moi faire ça on va se disputer là alors que charlie vient de se réveiller mais nan mais elle veut savoir le prénom du gosse imagine elle il me alors putain une idée eh ben dit là non j'ai pas d'accord alors dit là mais qu'est-ce que vous voulez putain poupette non mais pour plus c'est comment la meuf que Morgane c'est ça celle qui chante là c'est qui elle oh elle s'appelle comment euh la meuf dans Red Day de la blonde là oh je sais plus euh je vais sur le bout de la langue ça dit ouais ça dit ça fait tellement quelqu'un qui va tuer quelqu'un ça dit c'est beau ça dit ça dit chronos oui mais il n'y a pas dommage à quelqu'un de la famille on s'en fout enfin non il faut pas ta famille mon non non comment s'appelle la femme d'Arthur comment elle s'appelle la femme d'Arthur comment elle s'appelle la femme d'Arthur non c'est pas habillé il quoi oui non mais attends par contre par contre moi je suis sérieux hein mais Sadi je trouve ça incroyable voilà S-A-D-I-E Sadi mètre à 8 code 4 sur le dernier 10 159 et pourquoi 2ème un est marié comment ça appellent ah oui attends les enfants de Franck Castle comment ils s'appellent bah à couche enfin pas maintenant mais à couche mais après non Franck Castle non famille je crois qu'on a fait sur femme barrière bon esprit tu peux voir là si je peux me barrer de cet hôpital de l'air elle est partie faire ça qu'elle a jamais revenu mais non elle est partie elle est partie partie tu crois quoi qu'elle va revenir ils ont même pas de prénom et j'ai l'impression mais non elle est partie encore et encore mais non attends si t'as dit que tu revenais t'es jamais revenu c'est l'opération en cours sur le terrain mais non mais prenez juste l'air oui bah l'air il est long elle voulait savoir si elle pouvait sortir ah si lisa j'étais là y'a 2 secondes et demie 2 secondes et demie lisa barbara Franck Davis tu peux venir tu sais Riz j'ai pas de manger mais j'essaie bien mais j'ai été là ok oui j'espère pas non plus ce serait bizarre non non Riz tu veux pas manger casse c'est qui casse non réponds y'a pas besoin de dire c'est qui casse tu dis non tu sais même pas c'est qui casse tu as besoin de savoir c'est qui juste non ouais c'est ça non mais toi c'est la directrice de l'hôpital oui ah ta gonzesse faut que j'organise le transport de Charlie à la maison ok je ok vas-y bon je t'explique soit on l'appelle Lisa soit on l'appelle Sadi soit on l'appelle Marie avec un y donc du coup c'est ça donc tu me demandes en mariage tu prends tu prends déjà à la base je voulais un garçon oui voilà bah laisse moi choisir et Sadi comment tu peux pas aimer Sadi je note c'est bien mais tu peux pas diriger t'as pas joué Red Dead ok non pas trop juste un peu ça m'a saoulé à un moment donné hein mais qu'est-ce qu'on fout ensemble j'ai joué mais juste arrêter avant parce qu'il y a quelqu'un qui m'a spoile la fin du coup ça m'a saoulé mais on s'en fout c'est pas ça l'important c'est pas ça l'important le plus important c'est que j'ai aussi mon mot à dire riz ok parce que tu m'as beaucoup donné de trucs Murphy c'est mon crâne il m'écoute jamais Murphy le jour où je te plante c'est pas trop des punta peut-être que t'auras compris que là c'est bon stop en plus c'est mixte si jamais elle veut faire une transition il fait toujours sa vie tout seul il aime bien les monologues la loi de Murphy la loi de Murphy ce qui doit arriver arriva Murphy de rien du tout Interstellar t'as pas vu Interstellar ? ça fait de la peine t'as pas vu Interstellar ? non mais qu'est-ce qu'on fout ensemble bordel je sais pas ce que je fous avec quelqu'un qui me laisse pas pas même mon mot à dire oui c'est vrai c'est vrai t'as raison non vas-y 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 propose vas-y propose je vous écoute hein continuez ouais on sait on sait que tu nous écoutes non vas-y parce que ça se trouve tu vas me proposer un masterclass ouais je voulais faire un mix du prénom de ma sœur et de mon autre sœur parce qu'en fait tu fais que me critiquer mais tu proposes rien depuis tout à l'heure tu proposes rien ça donne quoi ? eh 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 redescends redescends s'il te plaît par favor sois gentil ah oui il avait beau t'as oublié un peu la gentillesse en ce moment t'as pas vu Interstellar ? t'as arrêté Red Dead ? oui j'ai arrêté parce que j'ai vu Interstellar ah non elle a pas vu Interstellar ? je lui ai dit on va l'appeler Murphy et elle m'a dit c'est quoi ça Murphy ? Lait Louise Well�� 10-10 bonsoir à tous Bonsoir Ça Side non mais ça y est déjà assez collègue sur mon goût quand je dis un truc par favori tu mets pas casse c'est quoi le mix de tes soeurs c'est bon tu vas dire non j'ai pensé à un truc de paix mais ça va me vexer j'ai pensé un truc mais ça y est maintenant que j'ai dit que c'est de la merde ou des prénoms je veux dire c'est de la mer non je t'assure mais non je suis obligé de chéria j'ai pensé à esmeria bonjour qu'est ce qu'on va faire pour vous messieurs dames je l'ai dit en plus c'est pas pour toi fréa t'inquiète c'est intérêt non mais il ya rien mais non c'est une copine c'est une copine j'avais oublié putain oui c'est tout de suite non je viens parce que c'est max qui m'a demandé de prendre de ses nouvelles m'a dit 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 c'est une galaxie qui est gentil merci à moi je suis là et je vais me dire comment tu vas je peux demander docteur à ma gauche et ce merya ouais mais si j'écoute il aura déjà ça va pas en fait et ce merya ça me fait trop penser au beau sud de notre dame ça va ça va genre quasimodo et tout oui mais espérant d'esmeria et je veux un truc avec un ria ou un truc en rapport avec quelqu'un de ma famille ok ce que c'est possible ou c'est trop de demander c'est beau ça dit j'aime timothy au pied d'abord et ce merya t'en pense que comme du prénom et ce merya si vous aimez bien moi j'aime bien et si j'aime pas bah j'aime pas non plus si vous voulez mon avis j'aime pas trop ouais comment ça t'aime pas trop vous voulez un nom qui finit comment rien non moi non on y a en ria comment juste en y a pas en ria pense ok mais écoute moi j'ai dit que ça dit j'aime bien mais si elle deuxième prénom c'est à dire bien ça dire ça déjà super moche non ça déjà c'est bon dit c'est mieux ça déjà c'est beau ça dit oui réfléchissez et non de tout ça tout le monde samia oui oui bah oui le nom de ma soeur aussi c'est cool c'est c'est un hommage moi je vais proposer ça dit parce que ça dit à de l'heure tu vois ouais ok tu vois c'est qui ça dit à de l'heure oui bien sûr c'est qui c'est un jeu vidéo lequel red dead super toi t'es mon petit roux toi t'es mon petit craque bien sûr et un 100% gamer on est des puants quand on est plus en service et ben moi je voulais voilà je vais proposer ça dit ça dit si elle veut que ça finisse en ya ouais mais elle a pas trop qu'il fait j'ai l'impression c'est à dire en ya bah il ya plein de trucs ya côté amelia sofia je sais pas comment lui dire que c'est trop vu et revu les prénoms latinos qui finissent en ya tu vois au bout d'un moment c'est bon on en a marre bah c'est comme carlos roi n'est pas vidéo bah ouais franchement classe avec sa petite jupe là tu as vu ou pas qui soria t'as pas l'air convaincu alors là pas du tout tu as tu en penses quoi de soria super incroyable j'adore t'en penses quoi il m'aura c'est très beau c'est beau ça fait penser à étharium elle va nous faire une crypto monnaie elle va arriver elle vous dit je vous paye en étharium en bitcoin je vais y aller bonne soirée faire me la longue c'est d'être passé de rien sérieux oh oh sayonara voilà sayonara comme ça elle dira les gens ils viendront la voir ils diront comment tu t'appelles sayonara et maintenant mais ouais ouais quand elle va se faire traguer au collège salut comment je t'appelle sayonara et dit ok d'accord je me casse bien du assez j'aime bien c'est j'aime bien et tu le dis pas et tu penses qu'elle sait ce que ça veut dire sayonara je sais pas franchement moi j'aimerais bien qu'elle s'appelle sadi mais elle m'a fait comprendre que l'année marque que je lui impose de ses choix du coup je vais la laisser faire mais voilà franchement t'appelles ta fille elle s'appellera maria que ça finisse en ria maria marie marie la femme d'artur morgan arthur morgan le plus grand protagoniste de l'histoire ça se tient ça se tient après maria s'est vu et revu et revu revu rien mais c'est tellement vu et revu que en vrai ça fait longtemps qu'on est ce que j'ai jamais rencontré mais ça plaît maria ici en vrai ça me dit rien ouais bon non plus madame 117 en passant à 10 56 juillet j'ai occupé deux fois au niveau de vestibule fédicitation ça s'impose station merci d'ailleurs double félicitations ouais du coup oui mais ouais 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 mais je le comprends moi c'est pareil son uniforme ça me freine pas mal je sais mais au moins tu le sais que si un jour ils se passent mal tu peux leur parler gentiment oui mais quand le mec qui va vouloir leur vendre des armes va leur dire ouais ouais là tu les arrêtes non 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 mais je vais finir quand tu vas leur dire ouais non soit vous me capturez freya soit je vous vends pas d'armes tu crois ils vont hésiter à capturer ils vont pas hésiter moi bien qu'ils vont pas capturer justement je me suis allé au courant oui oui les engagements des engagements des 1% moi je les connais les engagements des 1% sauf que là ça dépasse 1% c'est pas le waf là c'est qu'elle a l'ibriana ça a rien à voir votre cuir votre cuir je sais qu'il dépasse tout ce que vous avez en tête je les vois seul à seul dans des endroits ils peuvent me mettre et aucun ils veulent ils le font pour l'instant pour l'instant non je pense qu'il est ce que tu sais qui m'a missionné entre guillemets pour prendre son frère charlie est ce que tu sais non pas du tout c'est pas charlie est ce que tu sais même pas ça c'est un flic aussi mais c'est pas charlie tu crois vraiment que si mes parents que je t'ai présenté un jour ah oui je m'en rappelle c'est mes meilleurs amis meilleurs amis à l'apparence tu vois ah ouais comme quoi franchement ouais ouais tu sais pas tout c'est qu'à la couche après-demain je viens d'inventer ça mais vraiment 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 c'est pas moi de te dire vraiment 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 tu parles et elle est juste pas tout de suite peut-être pas maintenant peut-être quand tu s'en tirais prête mais attends pas trop longtemps non plus tu vois ok mais vous en pensez quoi du prénom ça dit oui bon ok ok c'est vrai mais ça a des yeux mais c'est une fille mon garçon déjà une fille c'est une fille vous pensez quoi du prénom esmeria c'est joli moi j'aime beaucoup tu vois tes amis c'est même pas des amis ils disent ça pour te sucer moi esmeria c'est grave long tout le monde va l'appeler esmer c'est pas grave c'est pas oui tout le monde va l'appeler esmer ils vont croire et tout le monde va croire qu'elle s'appelle esmeralda ils vont dire aïe 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 il ou le bossy de notre dame allo ? yoo quasi modo t'es d'accord ou pas ? c'est rien moi je suis d'accord ah pardon excusez-moi c'est toi la mère tu fais ce que tu veux oh waouh mais c'est vrai que voilà deuxième prénom c'est pas son premier prénom c'est bon tu es heureux ou pas ? franchement franchement ce serait quoi du coup le premier ? bah oui il reste toujours la question du premier non mais ça dit ah ouais vraiment ? Attends parce que moi je kiffe de fausses Sadi hein ! Sadi Okins, j'adore, je kiffe ça. Sadi Kronos. Si c'est incroyable. D'ailleurs pourquoi ma carte d'entité c'est toujours... Non tu dis ça pour me faire plaisir, vraiment tu kiffes Sadi ? Non je te jure j'aime bien. Arrête. C'est quoi ça ? Attends, attends, parce que ça va être ton nom de famille Iris ou vous allez faire un nom composé ? Son nom de famille. Ah non, mon nom de famille. C'est moi l'homme, je suis un homme. Je suis un homme, c'est moi l'homme ici hein. Ouais mais Sadi Kronos ça fait pas... Sadi Kronos, ça claque ! Sadi Kronos ou Kronos ? Kronos. Ouais, non. Bah c'est même pas le nom de famille. Non, je sais pas. Sadi Kronos ? Non, c'est un... Mais ça claque de fou ! Elle va se faire charrier à la crèche, à l'école partout. Sadi Kronos. Mais qu'il y en ait un qui essaie de la charrier, tu vas voir. Oui, qu'il y en ait un qui essaie, tu vas voir, ça va sortir un goût de direct. Mais justement, il faut pas trop qu'on la protège, il faut qu'elle apprenne aussi hein. Genre il faut qu'elle apprenne à se défendre, ça va l'avaner au collège. Ah mais si elle tient de sa mère, elle a besoin de personne pour la défendre. On va essayer peut-être son père aussi, crois-moi. Bah écoute, moi je l'appellerai pas mais... T'as vu ? Au moins ils vendent mes trucs un peu, parce que tes amis toujours... T'es bien, merci beaucoup. Mais non mais attends... Non mais c'est normal. Ma porsche. Comment ? Où est ma porsche ? Elle est garée dans la montagne, à la villa où on a dormi. Ah bah... Celui qui va pas venir tout seul. Vous êtes le gouverneur, envoyez un hélicoptère. C'est les règles. C'est les règles... Justement, montrer que vous avez du caractère, c'est pour vous laisser. Les règles, c'est pas envie de faire marcher dessus que... Justement, un poste pas. C'est mon référent. Et je dois l'écouter. Non non non, les rookies, dans The Rookie, ça ferme sa gueule et ça se tient les armes. C'est pas lui qui dit un ton fusil. Parce que non, non non, ça je veux pas. C'est un rookie qui se démarre, c'est un rookie qui coup sa gueule. Euh... Il y a sa gueule, il est viré. En IA, il y a... Lucia, si vous voulez. Ou Lucia. Ta gueule, le rookie, sa gueule. Il s'est jamais vu, jamais vu. Ouais franchement, ça dit, c'est beau hein. Si, oui, j'aime bien. Mais il y a un prénom qui va apparaître sur sa carte d'identité, Riz, sera Esmeria. Esmeria, ok c'est bon, ça marche. Avec un I ou avec un I ? Eh, je pourrais l'appeler Esmer. Super. Non, j'aime pas sûre. Ok. Est-ce que tu veux pas qu'on raccourcisse et on fait Emeria ? Oui. Ou tu veux vraiment l'ESM ? C'est pour ça que je l'ai fait... Parce que Esmeria c'est long, tu vois, Emeria. C'est joli déjà. Emeria c'est beau hein. Tu peux directement faire Eria en fait. Non, c'est le prénom de ma soeur, je parlais très vite. Oui, pardon. Oui, Emeria, oui, ça va. On va pas tarder à y aller, mais vraiment, parler avec Lila, c'est important. Oui, il y a beaucoup de choses qui vous rapprochent en ce moment, tu vois. Oui, oui, oui. Elle est enceinte ? Oh putain. Je t'ai rien dit, je t'ai rien dit, je t'ai rien dit. Tu verras avec elle. Bonne soirée hein. Ok. Bonne soirée à vous deux. Bonne soirée, faites attention à vous. Merci. Elle s'appelle Sadie là, ça y est là, c'est sûr. Oui, promis. Est-ce qu'on peut l'appeler Sadie Adler ? S-A-D-D-I-E. Attends, mais regarde Marc, Sadie Adler, regarde comment elle est trop belle. Pourquoi tu la connais ? En plus, elle lit au début Sadie Adler du jeu. Tu te rappelles la mission dans la neige ? Oui, oui. Bah tu te rappelles, il y a une meuf. C'est que je suis pas au début, je suis bien plus de l'humilité du truc. Ok, mais écoute, t'as vu au tout début dans la neige, on va dans une maison et même il y a des Audrey Scholl. Oui, t'as envie de la pécho dès le début. Et on sauve une meuf, elle est traumatisée la pauvre, ils l'ont fait la misère. Tu te rappelles ou pas de cette meuf ? Tu te rappelles ou pas ? Oui, oui, pardon, je regarde la photo en même temps. Oui, oui, je me rappelle. Eh ben c'est elle. Eh ben c'est elle. Et elle devient trop gotesque à la fin du jeu, c'est trop incroyable. Ah oui, en plus. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Ok, nickel. Mais comment ils l'écrivent ? Avec un seul D. Ouais, un seul D. S-A-D-I-E. Ok, ça me va, c'est bon. Ça me passe quoi le bleu ? C'est parfait, c'est parfait, ça passe bien. Qui t'a dit de te lever ? On a commencé à regarder Zoruki ou quoi ? T'as dit quoi ? À regarder Zoruki ? Bah ouais. Ok. Incroyable, oui le bleu. Ah oui, le bleu. Oui ? Oui, le bleu. Bon après, nous on est pas trop en bleu. Sinon on l'appelle Mluhia. Non, non, ça y est. Non ? C'est quoi ça ? Ok. C'est-à-dire quoi ? Bah je sais pas, tu voulais un truc en Ria à la fin. Non, 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 mais c'est bon. Il a dit Emeria, c'est ça ? Emeria. C'est un deuxième premier ? Sadi Emeria Chronos. C'est bon, comme ça y'a pas de Véga et y'a Emeria je crois. C'est bon, comme ça y'a pas de Véga et y'a Emeria je crois. Attends, attends je lui envoie. De quoi tu lui envoie ? Je te déteste. C'est, c'est IA à la fin on est d'accord hein, de Emeria ? Oui, Emeria oui. Tu m'entends ? Regarde je lui parle dans son montre. Tu m'entends ? Sadi Emeria Chronos. Sadi Emeria Chronos. Sadi. Ah non. T'as vu ça fait américain comme ça. Et quand on aura un fils on l'appellera Arthur. Vraiment ? Ou John. Bonne soirée 107, bonne soirée. T'as dit quoi ? Je suis fan de Red Dead à ce point là. Mais c'est le meilleur jeu de tous les temps. En vrai c'est bien mais ça m'a pété. J'aime beaucoup. En fait moi je marche avec une trinité. Red Dead Redemption, Interstellar, Breaking Bad. Breaking Bad ok c'est bon. Il faut vraiment que tu finisses Red Dead. Pas vrai le bleu ? C'est vrai il faut le finir. Oui mais j'ai vu la fin, ça me fait chier. Vas-y fais moi ton meilleur film en full time, meilleur série en full time, meilleur jeu en full time. Qui ? Toi ? Ok meilleur jeu The Last of Us, Uncharted. Non faut que tu en choisisses un. Ok 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 The Last of Us, film. Moi je suis très film d'amour. Ecoute moi bien même ta perruque gonflée là. Eh ? Ok très film d'amour du coup c'est quoi ? Genre amour et amnésie. C'est quoi ça ? C'est une meuf qui perd la mémoire et qui c'est super cool. Elle est hétéro ou elle est lesbienne ? Elle est hétéro. Ok. Oh comme ça comme ça ? Et euh après là comme je suis sous le stress y'a rien qui vient pourtant j'ai plein de films que j'aime trop. Série Euphoria quoi. Attends. La série off all time, ta série off all time euphoria. Non après non c'est parce qu'il y a que ça qui me vient là maintenant tout de suite. Donc là, là tu penses, ta meilleure série de la petite vie en tête c'est Euphoria là. Non mais du moment parce que c'est ce que j'ai regardé là mais sinon une vraie série. T'entends ça ? T'entends ça le bleu ? Attends. J'accepte beaucoup de choses mais là j'ai des choses à dire quand même. Vas-y lève toi. Lève toi. Digi. Parce que là la série d'ado pré-budère qui se drogue. Pré-pré-du-der. Pré-budère. Pré-budère. Pardon. Quoi ? Hein il m'a dit que je pouvais me lever ? C'est bien ça mon petit rookie. Je m'appelle Krono moi aussi, tu t'assoies sinon t'es verré ! Tu t'assoies sinon t'es verré ! Assez-toi ! Arrête, tu vas lui faire, elle va perdre le bébé, assis-toi, assis-toi, elle va perdre le bébé. Euh, je suis le règlement et mon code de déontologie euh... Non, non, tu t'assoies ! Tu me tasses le bécan ! Oui, tu es mon bébé ou quoi ? Voilà. C'est bien, tu vois quand tu veux. Euh, non, c'est parce que là y'a rien qui me vient, c'est récent, c'est ce que j'ai vu récemment. Mais holo, Fall Time, il m'a tellement, moi c'est buffé contre les vampires, j'ai pas de mentir hein. On va me sortir charme mec. Allez, je suis beau tué, on y va ! Bon frère, fais attention à toi, d'accord ? Si. Allez. Eh, meilleur série, y'a Piki Blender, y'a Vicky, je sais pas, sort des classiques. Euphorie hein. Ah, je vais te baiser, c'est super bien, tu sais que c'est ce qui m'a inspiré pour être qui je suis aujourd'hui. Ah oui bah, s'ensois. Viens, on prend un taz, on s'envoie planer. Ouais, ouais, si on s'y fait un petit peu de cocaïne et qu'après on baisait pendant mille ans à la caméra. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, tu m'as rupe. Ça vient de ta fille, c'est de la part de ta fille. D'accord, ça marche. Euphoria, non mais Timothy, je vais l'épouser celle-là. Enfin, je l'ai déjà épousé hein. Ah, vous l'avez épousé ? Non, c'est marié hier. Ah bah, félicitations alors. Ouais, merci. Mais je le dis pas, je le dis pas. Oui, faut le dire à personne, pour des raisons de sécurité évidentes. Bien sûr, parce qu'autrement, on vous connaît, pour vous atteindre, on va l'enlever. Tu connais. Mais connais les voyelles, parce qu'on peut pas appeler ça un voyou, on appelle ça une voyelle à ce niveau-là. Les petites putes. Au revoir, messieurs dames. Au revoir, messieurs les bikers et mesdames les bikeuses. Et vous laissez pas faire hein. Bien sûr, bien entendu. Allez, au trop. Apprends à trottiner, tu sais pas trottiner ? Apprends à trottiner, regarde, mange trottine. 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 Voilà. On trottine, on trottine. Trottine, trottine. Tu t'arrêtes pas de trottiner là ? Non, non, je m'arrête pas de trottiner. Ok, tu sais trop le trottiner du coup, c'est bien, voilà, faut trop le trottiner des fois. Bien sûr. En fait, c'est important de savoir trop le trottiner, comme ça, tu vois, si t'as besoin d'accélérer. Toi, t'es pas essoufflé. Parce que, imagine, tu cours vite, tu cours vite. Et d'un coup, il faut que tu cours vite. Allez, t'es mort. Après, t'as la souffle. Ouais, ouais. Bon allez, moi, je prends mon 10-10, tu veux que je te mette avec qui ? Ouais, je vais 10-10 aussi. Ok, ça marche. On va aller regarder une petite série. On va remplir le compte Joblife, nous. J'ai pas de genre RP, hein. 113-10-10, bonne soirée à tous les collègues. Stay safe, stay safe. Stay safe. Ouais, j'ai une OP. 21-10-10 également, bonne soirée à vous les collègues. Bonne soirée, stay safe également. 88 composé de 88 et 95 au niveau de court center. Allez, ciao Timothée, à demain. Demain, t'as avec moi encore. D'accord, pas de problème. Ciao Timothée. Ciao Timothée. Et je vous fais le plein et je vous mets le... Ça marche. Super, super. Merci.